Vous n'avez pas l'animation de victoire où Banjo est content de récupérer la pièce de puzzle et en plus ça là vous pouvez arriver directement dans cette salle. Donc ça c'est si vous le ratez vous perdez 30 secondes, 25 secondes, pas 30, 25 donc c'est proche de l'infini pour être honnête. Voilà donc cet endroit là normalement on est obligé d'avoir la technique d'invulnérabilité et l'utiliser. On va garder nos plumes dorées et on va passer ici avec Kazooie et c'est très très simple à faire. C'est assez surprenant mais c'est vraiment très très facile à faire et ça généralement c'est le truc qui fait quand même marrer les personnes qui ont un peu touché au jeu quand ils étaient jeunes, n'est-ce pas ? Ou récemment sur Xbox Live c'est possible aussi. Oui voilà parce que c'est vraiment une zone de tuto. Vous avez donc j'ai un botteur juste à côté qui vous explique donc voilà en fait pour passer cette zone il faut que tu te mettes en invincible, ça te consomme des plumes d'or, il faut que tu appuies sur tel bouton. Et là on le voit il arrive, non mais je m'en fous, je peux passer. Alors je vois dans le chat les expirations ne servent à rien à cause du délai. Alors j'ai un pro tips, vous gardez les expirations dans la tête, vous comptez jusqu'à 20 et vous ouvrez les yeux et là c'est magnifique et vous serez parfaitement calé. D'accord donc en fait avec le VLC on aurait même trop d'avance, alors peut-être rester sur le stream américain du coup. Ouais je sais pas, moi je suis sur VLC là en high. Et pareil, pareil justement j'ai switché. Bon allez je vais faire plaisir au peuple et retourner sur le stream américain, ça m'arrange. Moi je peux pas juste décaler en fait. Je suis pas en avance. Sur VLC là on est à 25, 48, 49. Donc là vous avez vu il a encore fait un dive pour gagner du temps, pour pouvoir rentrer là-dedans. Alors ici c'est rigolo parce qu'il y a moyen de manipuler les ennemis pour les exploser très très rapidement. Vous allez voir, donc là par contre Steve n'utilise pas la même strat que moi. Mais ça revient quand même plus ou moins à la même chose, c'est peut-être plus safe son truc en fait. Parce que moi ça m'est déjà arrivé très rarement, c'est déjà arrivé de se faire troll. Ouais d'accord, non en fait sa strat est clairement meilleure. Clairement meilleure, ok. Ok, ça c'est intéressant à savoir. C'est assez récent parce que j'avais appris mon run sur le run de Stivity. Donc voilà. Donc là vous allez voir, alors je crois qu'il fait ça aussi en 100%. Voilà donc là il va récupérer la petite pièce de puzzle qui est à gauche. Donc comptez jusqu'à 20 et vous le verrez rentrer dans un conduit sous l'eau. Et en fait on va avoir pile poil assez d'oxygène pour pouvoir remonter à la surface au dernier moment. sans avoir à reprendre d'oxygène ou je ne sais quoi qui nous empêcherait de mourir. Et donc c'est toujours un moment quand vous débutez le jeu ou que vous regardez un run par exemple, c'est toujours un peu ce que vous dites, oh là là, là c'est limite, là il va mourir. Et en fait c'est vraiment, vraiment, vraiment méga large. Donc voilà, toujours pas d'animation. Quand on vole, quand on nage, quand on est transformé, on peut se permettre de ramasser les pièces de puzzle directes comme ça. D'ailleurs on va essayer d'en abuser un maximum. Toutes les pièces de puzzle, enfin en ce moment, ça rentre dans la stratégie de routing. C'est-à-dire que si vous avez une pièce de puzzle qui est très facile à obtenir, parfois il vaut mieux la laisser là pour l'instant, et repasser plus tard avec le vol ou avec les modes de vitesse par exemple. Tout est bon pour skipper ce genre d'animation. Au final on ne la voit pas si souvent que ça d'ailleurs l'animation de récupération des pièces de puzzle. La récupération de pièces de puzzle ? Bah non parce qu'on est sous l'eau, donc on n'a pas l'animation. Oui, mais voilà, sous l'eau on ne l'a pas du coup déjà. Ouais, et en vol pareil. Tous les états secondaires en fait on n'a pas l'animation. Et donc voilà, on voit qu'il est mort, du coup ça le fait rip-hop au tout début du niveau. Mais les pièces, enfin en gros, tout ce qu'il a récupéré a été conservé. Voilà, bien sûr il ne se permet de le faire ça qu'une fois qu'il a récupéré tout ce dont il a besoin à leur niveau, parce que sinon tout est annulé. Enfin tout, non c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que les pièces de puzzle vous les conservez même après un game over. Par contre tout ce qui va être notes de musique, en fait votre meilleur score sera conservé. Par contre toutes les notes de musique vont à nouveau repoper. Et si vous voulez en fait battre votre record, il va falloir se retaper le niveau en entier, essayer d'avoir vraiment les 100 notes d'un seul coup. Donc c'est la merde en speedrun, c'est la merde. C'est ça, vous ne pouvez pas vous permettre de dire non mais c'est bon, je suis mort, mais j'en ai 97, il m'en reste juste 3, je vois où elles sont, je vais les chercher, et puis c'est fini. Non, 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 si vous êtes mort, il va falloir se retaper les 100 notes du niveau. D'ailleurs ça c'est sur N64 que ça se passe comme ça, parce que sur la version XBLA, il enregistre en fait les notes de musique que vous avez ramassé, et ça ne fonctionne plus avec le best, on va dire, votre best dans le niveau. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose, parce que je trouve que c'est un peu évident. Ah d'accord, mais c'est trop les casus ! Ah oui, franchement je trouve que c'est quand même une bonne chose qu'ils aient modifié ça, parce que c'était quand même un truc un peu... Oui, c'était vraiment... C'était un peu artificiel au niveau, la manière de gonfler le challenge et la durée de vie. Donc là, il va aller activer en fait le tableau pour Freezzy Peak, donc le niveau de glace qui sera le niveau qui suivra. Et en fait là normalement ici, vous devez y aller avec les bottes, mais en fait vous n'en avez un peu rien à faire. Donc vous y allez en sautant sur les bords et en passant dans les marais, et vous avez large assez de vie et large le temps d'activer le tableau. Sachant que normalement, évidemment ici, ce n'est pas accessible de cette manière-là. On va dire que c'est un petit cut, rien de ouf, mais ça reste un petit skip quand même. Alors moi ce niveau de la neige, c'est mon niveau de la malédiction. Alors non pas que je ne l'aime pas, au contraire, c'est de mes préférés. Simplement à chaque fois que je me fous sur mon handi, que je vois que Stevie Timbovo est en train de jouer, il est en train de faire ce niveau. Je ne sais pas pourquoi, je le chope tout le temps, je perds les 30 premières minutes de la run, et il en est déjà tout le temps à ce niveau-là. Je ne sais pas pourquoi. Alors c'est possible, c'est possible parce que pour le coup, il y a deux fois le niveau, il se fait en deux parties. Parce qu'on doit y aller, récupérer certaines pièces de puzzle au passage, et surtout récupérer la technique qui permet de foncer. Parce que pour 100%, tu as obligé d'utiliser cette technique-là pour d'autres choses. Et donc il passe une fois, et après il repasse une deuxième fois en fait, simplement. Donc deux fois plus de chances de tomber dessus, exact. Donc voilà les dialogues, on se kippe extrêmement vite. Alors ça c'est un niveau très très cool, sauf un petit détail, c'est vous allez voir le mini-jeu de Tip Top, qui est insupportable. Il y a pas mal de runners qui inscrivent sur une feuille, avec des couleurs de Tip Top, parce que c'est jamais, mais ce n'est pas toujours le même pattern. Il y a différents patterns, je ne sais pas quoi il y en a d'ailleurs de différents, il faut peut-être me renseigner vite fait. Mais bon, ce n'est pas comme si c'est le type. le truc le plus important. Mais ce n'est pas mal, c'est assez intéressant l'optimisation sur l'œuf, c'est assez rigolo, de voir qu'on peut l'exploser assez rapidement. Il a un peu raté vite fait un des sauts, mais c'est rien de ouf. Mais pour le coup, c'est vrai que le mini-jeu de Tip Top est assez relou. Il va y avoir aussi Vile, le crocodile, qui fait partie des mini-jeux du niveau. C'est assez horrible d'ailleurs ce mini-jeu quand on n'a pas l'habitude. Insupportable. Insupportable. Donc là, il en profite aussi pour activer les crocos dorés, parce que bon, quitte à faire les mini-jeux, autant les choper. Alors ici, là, ça va, vous avez de la vie, vous perdez juste un temps infini si vous tombez. Mais ce n'est pas évident d'aller vite et de tenir sur la plateforme, parce que la caméra est fixe, et ça arrive parfois qu'elle se décale légèrement à gauche et ça doit changer complètement votre direction du stick. Et donc là, ce passage-là où ça arrive quand même au début assez régulièrement de tomber et de reset. Ce qui fait toujours plaisir quand on arrive à une demi-heure de run, c'est toujours le moment le plus cool pour reset. En fait, quand on a passé à l'intro chiant, on n'a pas de temps à gagner. Alors juste expliquer, tu as évoqué les crocos dorés, les espèces de statuettes là. Alors c'est que c'est très simple. En fait, certainement, vous avez un crocodyl doré que vous le devez nourrir avec des oeufs. En fait, les oeufs qui sont à la fois votre tir et en même temps, vous pouvez les pondre par derrière. Du coup, ça donne une trajectoire différente. Donc en fait, vous devez nourrir un de ces crocodyls et une fois que vous en nourrissez un, il disparaît. Et un autre second génère avec une couleur d'oeuf différent va apparaître à un autre endroit du niveau. Et donc du coup, il va falloir prendre ça en compte dans le routing pour optimiser un maximum ce niveau-là. Évidemment, le routing qu'on laisse aux joueurs expérimentés. On n'a pas le temps pour ça. En général, sachant qu'en général, ils ont quand même une… Non, mais par contre, c'est vrai que c'est quand même difficile de se mettre sur le routing de Banjo-Gazooie parce que disons qu'il y a deux millions de Okutoshin Ken derrière où les mecs sont quand même méga méga otakés. Donc là, c'était un skip par contre. Donc je profite des 20 secondes en fait de délai que vous avez pour essayer de… que vous soyez calés. Vous voyez qu'ils montent sur les huttes sans les exploser. Et ça, c'est un cut en fait. Normalement, vous êtes obligés de les exploser. Et c'est assez précis. Ce n'est pas évident à faire au début. Après, bon, en général, c'est quand même bien d'être aigu. Il n'y a pas de très, très, très grosses difficultés. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Donc là, on voit qu'il ne prend pas toutes les notes de musique parce qu'il s'en fout. Il ne va pas déraper et perdre du temps pour récupérer vu que de toute manière, il va revenir ici et qu'il faut les récupérer sans avoir à perdre du temps. Donc là, il récupère les bots pour récupérer les notes de musique. Alors, pour le coup, ils avaient discuté peut-être d'un moyen de changer la route du Swamp, Bubble Gloop Swamp. Changer la route pour gagner possiblement 10 secondes mais finalement, ça a un peu avorté avec un peu plus de take damage et des choses comme ça. Mais c'est vrai que pour le coup, il y a pas mal de discussions sur la route surtout sur des niveaux comme ça qui ont beaucoup, beaucoup évolué avec le temps. Alors là, il y a eu une petite optimisation qui est vraiment invisible. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez normalement les bots qui vous permettent d'éviter de vous prendre des dégâts par les piranhas, enfin, je suppose que c'est des piranhas dans les marais. Oui, c'est des piranhas. En fait, normalement, quand l'effet des bots se termine, vous avez une petite animation où le personnage s'arrête et où les pattes de caseroïs se rétrécissent à nouveau et on prend son stade normal. Alors, ça prend deux secondes mais ça fait chier. Et là, en l'occurrence, juste au moment où l'animation allait se lancer, il a sauté sur un poteau et en fait, ça l'a automatiquement mis en mode je suis en train de grimper au poteau et donc, ça a complètement annulé l'animation. Ça fait toujours deux secondes de gagné. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je n'ai pas fait attention à ce détail-là parce que c'est vrai que c'est un truc que j'ai toujours fait parce que c'est ce que j'avais appris. Donc là, le mini-jeu tip-top. Alors, le Panzer du Run, voilà, je pense qu'on peut le dire comme ça. C'est quand même un truc qui est méga, méga, méga relou à faire. Alors, pour coup, c'est vrai que Banjo-Gazoo à 100% a plein, plein, plein de trucs mortels qu'il n'y a pas en any percent. Mais alors, tout ce qui est mozant de tip-top et tout, c'est relou quoi. Ce n'est pas possible. Donc là, c'est un mini-jeu qui doit durer, je ne sais pas, 3 minutes, un truc comme ça, 4 minutes. Donc, c'est quand même assez conséquent. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est très simple. Il faut répéter le pattern. C'est quelque chose qu'on voit quand même assez souvent. mais c'est très très long. Ça finit par devenir compliqué sur la fin. Et surtout, ce n'est pas les mêmes patterns à chaque run. Donc, on ne peut pas prendre par cœur. Ce qui est quand même évidemment toujours cool quand on speedrun, d'avoir de la RNG à ce niveau-là. Sachant qu'après, bon, en général, on ne tient pas compte du temps perdu sur les allers-retours, sur les tortues. On ne s'embête pas là-dessus. Mais c'est vrai que ça peut arriver aussi si on est vraiment, vraiment méga, 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 regardant là-dessus, de perdre quand même 3-4 secondes parce qu'il y a des allers-retours un petit peu chelous à faire entre chaque tortue. Mais sachant que la difficulté, c'est de prendre son stylo et de noter sur son bout de papier, sur ce truc quand même, pour montrer un peu l'intérêt du mini-jeu. Alors je pensais dans mon Jokazooie, ce sont les tortues qui nous font faire ce genre de mini-jeu. Dans Garden of Time, on a la même chose avec les crapauds, avec les grenouilles, il me semble. Comme quoi, c'était en train de devenir une tradition à l'époque. Alors j'en ai en chat, ils disent qu'il y a un nombre de patterns. Oui, oui, il y en a un. Et il me semble qu'il les connaît tous. C'est possible, mais pourquoi s'explicer et ne lui noter ces trucs il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un an, alors qu'il était déjà méga fort. Parce que ça ne coûte rien de faire ça au final. C'est plutôt cool quoi. D'ailleurs c'est comme Ring Rush qui je cite « retenir » parce que pour coup il y avait un boss qui demandait de la mémoire en fait de retenir les patterns et lui il avait à flamme d'apprendre les patterns alors sachant qu'il est quand même WorldCord Holder sur Donkey mais lui il notait le pattern sur un papier et puis il disait non je ne vais pas que ça à faire de retenir les trucs c'est assez rigolo il y a pas mal de runners qui font ça mine de rien alors est-ce que j'ai prévu de faire du Banjo Kazui 100% alors je n'ai pas trop le temps de run genre sérieusement de vraiment vraiment run et de bosser un run à fond c'est pour ça que pour le coup là je suis un peu ça pour le plaisir en ce moment mais ouais j'aimerais bien run si je me remets à Banjo Kazui ça sera du 100% ouais pour rentrer un peu dans la compétition que ce soit intéressant ah mais il faut il faut et peut-être avoir juste un subling 40 mais bon le problème c'est Fornes Fun en 1% qu'il est insupportable surtout pas tomber alors ça c'est run killer si vous tombez là par contre je connais personne qui peut résister à l'envie de reset c'est impossible c'est vrai bon c'était passé on voit que sur les 10 secondes qui lui sont accordées il en utilise que 3 bien sûr c'est ça et donc là il va se transformer en croco pour aller faire le meilleur mini jeu du monde le 0 de vital qui approche donc voilà attention on est en crocodile qui vous permet en fait de vous balader tranquillement dans les marées sans aucun problème et surtout de participer à un mini jeu super relou ça va encore il est fun celui-là il est rigolo il y a de l'attention il peut y avoir des larmes c'est vrai c'est sûr qu'il y a de l'attention oui alors par contre là ne surtout pas mourir alors ici il y a une strat il y a une strat il y a une manière de se positionner qui permet de tout simplement être plutôt safe sur les déplacements de ne pas se dire ah bah tiens on va être limite ça va être chaud donc là bien sûr il attend donc il va récupérer le crâne de mambo et les notes de musique avec et puis c'est parti ça c'est pas un mini jeu très difficile quand même après il y a une partie 2 qui est plus dure si il me semble je s'en fends peut-être avec le furnace fun c'est pour vous ça fait un ton que je ne l'ai pas fait ce truc là et donc c'est vrai que honnêtement je me sens un peu bête d'avoir perdu ce mini jeu quand j'étais gosse quand même quand je l'ai refait il n'y a pas si longtemps que ça c'est un peu dramatique et bah pareil pareil vois-tu c'était vraiment un mini jeu qui me causait des problèmes quand j'étais gamin et puis je l'ai refait récemment je me suis dit bon ah ça va il faut juste anticiper un petit peu quoi alors je vois que ça parle du stop and swap sur le chat et il faut savoir un truc c'est que dans la version 64 il y a une clé de glace qui est normalement dans la cave vous allez voir du walrus qui se trouve qui est caché auquel on n'a pas accès et en fait normalement c'est un truc qu'on devait débloquer avec le stop and swap voilà comme vous en parlez dans le chat mais il y a moyen de la récupérer quand même parce que c'est un truc plus possible c'est un truc pas possible clairement parce que finalement ça n'a pas été la fonction est dans le jeu mais la console vu qu'elle s'améliorait et qu'elle ne garde pas en mémoire dans sa RAM le fait que vous avez inséré Banjo-Toei et bien pour le coup il y a moyen de la récupérer en faisant un OOB qu'on peut récupérer avec l'abeille il me semble qu'il y a moyen aussi avec Banjo si je ne dis pas de bêtises il me semble que Chronicles a trouvé un moyen de clip mais c'est toujours rigolo de voir qu'il y a des moyens de récupérer des trucs cachés au final qui n'étaient plus accessibles par le pied de glitch sachant qu'évidemment ça ne sert à rien du tout de récupérer la clé de glace sachez-le ça ne sert absolument à rien il y avait également les fameux easter eggs qui étaient pour le coup d'ailleurs de véritables oeufs par contre on en parle parce qu'ils ne rentrent pas dans le 100% oui j'étais dégoûté parce que quand j'ai fini le jeu à 100% Banjo Kazooie j'ai vu ces deux là je me suis dit oh la la putain c'est un truc de ouf il faut que je l'échappe donc j'ai cherché dans Banjo Kazooie après je me suis dit oh bah ça sera dans Banjo Kazooie on reviendra dans les anciens mondes on la récupérera et que dalle en fait en fait c'était la carotte jusqu'au bout donc c'est très rigolo voilà donc la partie 2 là qui est un petit peu plus difficile vite fait il est quand même un peu plus excité avec le petit switch à chaque fois je ne sais pas plus comment il s'appelle il y a une question dans le Furnace Fun où je me suis déjà fait carotte où il faut donner leur nom et à chaque fois j'oublie mais bon vous voyez ce que vous comprenez les mini-jeux vous êtes des joueurs aguerris sans aucun doute oui voilà facile première phase il faut gober les machins rouges deuxième phase on gober les machins rouges en évitant les jaunes et troisième phase il faut gober soit les rouges soit les jaunes selon ce qu'il y a en haut de l'écran ça c'est du game design infini voilà dans le chat ça parle du mini-jeu de l'infini il est infini ce mini-jeu ça ne s'arrête jamais donc c'est un peu le moment pause quand même ça fait du bien sur un run très intense comme Banjo Kazooie parce qu'à la fin vous êtes quand même un peu lessivé surtout sur le 100% parce que ça ne s'arrête jamais il ne faut pas être inattentif sinon c'est la mort là il ne s'abuse pas avec lui il voit qu'il y a un recette d'avance c'est bon c'est gagné les applaudissements tout de même ah les applaudissements qui sont sûrement plutôt pour les 50 000 atteints je vois oui ou peut-être le soulagement que ça soit terminé c'est pas impossible non plus c'est pas impossible non plus donc toujours notre petit croco qui se balade avec son dernier pv donc voilà on va la récupérer alors j'ai une baisse du volume d'un coup là du stream à gdq ouais c'est un peu bizarre mais je vais remonter pour le coup hop les 100 notes et maintenant le suicide voilà c'est pour ça que je parlais du dernier point de vie qui permet de se téléporter le death warp classique il y a beaucoup de joues qui utilisent ça c'est ça et sachant qu'il faut faire gaffe avec ses vies donc déjà il ne faut pas mourir parce que sinon vous enfin bêtement parce que sinon vous perdez vos notes et en plus de ça après vous êtes dans la merde parce que vous n'avez plus assez de vie il y a quand même des endroits où vous pouvez en récupérer mais c'est quand même un peu bête donc là vous allez voir il va faire une sorte de skip enfin non c'est pas une sorte de skip il va faire un skip clairement il va gérer son saut pour attirer sur le bras de la sorcière et pouvoir récupérer la pièce de puzzle qui normalement ne se récupère absolument pas comme ça donc ça c'est beaucoup plus rapide de faire ça comme ça c'est très rigolo de faire ça c'est pas difficile vous pouvez tester chez vous c'est tout qu'il faut faire n'hésitez pas quand vous voyez des runs des trucs cools comme ça d'essayer bêtement chez vous pour tester d'ailleurs ce skip de la statue de la sorcière je pensais il a été trouvé il y a très longtemps ou peut-être ouais ça fait un petit moment déjà je crois que ça fait depuis je sais pas peut-être j'étais pas né quoi 2008 un truc comme ça je fais pas encore de speedrun à ce moment là mais ouais ça fait un petit moment que ça a été trouvé bien avant l'ère chronique si je fais de bêtises après je peux me planter aussi parce qu'en fait ce skip m'a complètement mis sur le cul alors pourtant je suis habitué à regarder des runs de ce jeu et je sais pas avant j'avais juste même pas ticqué ça allait tellement vite j'ai dit oh non c'est normal c'est comme ça qu'on fait et après avoir fait le jeu récemment j'ai dit non c'est pas du tout comme ça qu'on fait d'habitude ouais il faut péter une toile je crois ou ouvrir un truc je crois que c'est une toile qu'il faut péter en hauteur et après comme ça on peut tomber dans le trou voilà on arrive de l'étage tout dessus en fait normalement ouais c'est ça ouais alors la toile je suis pas sûr l'étage au dessus ça je suis sûr ok voilà donc là vous avez vu il a juste fait une roulade à travers le sarcophage et il a récupéré comme ça le gigui derrière sachant que normalement il me semble qu'il faut activer un interrupteur Grintilda dans je sais plus quel niveau ça doit être le niveau de Gobi du dessert de Gobi justement ouais c'est ça c'est pour ça qu'on le récupère pas d'ailleurs et du coup ça va vraiment ouvrir le sarcophage mais là on s'en fout puis une roulade on passe à travers et puis c'est réglé donc voilà les interrupteurs de Grintilda donc la sorcière dont on n'a même pas parlé d'ailleurs les interrupteurs de Grintilda en fait vous en avez forcément un seul par niveau qui est caché et en fait vous devez l'activer afin de déclencher un nouvel événement en fait ouvrir quelque chose ou déplacer un objet dans le repère principal on vous rappelle que le repère de Grintilda c'est l'équivalent du château de Pitch dans 64 donc voilà vous deviez trouver ces interrupteurs dans les niveaux afin de pouvoir obtenir des pièces de puzzle cachées à l'intérieur du repère principal sachant qu'il y a 10 pièces de puzzle qui sont cachées dans le repère de Grintilda sachant que non en fait je vais dire une bêtise parce qu'il faut aussi activer l'interrupteur pour le thermite skip tu sais celle que tu récupères avec la thermite normalement à l'extérieur du niveau il faut l'activer donc en fait ne m'écoutez pas oui c'est ça c'est à dire qu'en fait normalement quand on sort du premier niveau si on sort du premier niveau en étant encore transformant fourmi on peut grimper en fait au dessus d'un espèce de colline qu'on va dire au dessus de la grotte on va dire au dessus de l'entrée du niveau pour aller récupérer une pièce de puzzle puisque cette pièce de puzzle n'apparaît qu'une fois que vous avez activé l'interrupteur de Grintilda c'est ça et donc là on est arrivé à Freeze Easy Freeze Easy Pick donc voilà sans commentaire évidemment sur le trick sur la pipe qui tue des runs à l'infini donc là ça a mis juste très très dur donc vous allez voir ça va passer tout seul alors ça c'est un truc que je n'ai pas bossé donc je ne sais pas pourquoi ça fait ça je pense que les ennemis ne respawnent pas si on ne les regarde pas ça c'est possible c'est possible je n'ai pas traité autre chose non plus c'est vraiment une question de timing normalement quand on le fait normalement les ennemis respawnent tout le temps au même rythme en fait si on les tue bien dans l'ordre avec un certain rythme on peut les enchaîner et laisser passer les ampules à chaque fois on voit les ampules que vous devez en fait protéger pour qu'elles attaquent le sapin qui a l'autre bout chose qu'on ne voit absolument pas puisque quand on ne les regarde pas les ennemis ne sentent pas qu'ils sont intelligents donc là on récupère les cadeaux les cadeaux des enfants de boogie qu'on va leur offrir parce que c'était Noël il n'y a pas longtemps donc il faut être sympa pour faire des cadeaux parce qu'ils ont été sages à peu près sages quand même pas totalement il semble qu'il y a des dialogues où ils expliquent qu'ils n'ont pas été forcément très très réglo donc ça c'est la technique qui permet de faire l'attaque bonbec je crois que ça s'appelle comme ça c'est en gros quand vous foncez dans les airs et ça ça va être une source de gain de temps vraiment infini c'est très très cool et d'ailleurs bon il n'y en aura pas en 100% mais enfin si il y en aura en 100% mais en tout cas on est en 1% en B% il y a des clips qui sont possibles grâce à cette ah le son est remonté du côté de du côté de la GDQ version VO ah presque il a raté le cadeau non il l'a eu enfin il l'a eu mais voilà vu le bruit qu'il a fait je crois qu'il espérait pouvoir le choper en reposant dedans oui par contre oui effectivement donc voilà ça va tellement vite la manière en fait là c'est même pas une question de rapidité d'exécution comme ça c'est simplement le routing est tellement parfait qu'il enchaîne à une liste incroyable les objectifs en sachant que là c'est la partie de Freezylbut c'était de récupérer le pouvoir du bon Beck et de pouvoir en même temps vu qu'il est objectif sur le chemin vite fait les faire mais il a pas récupéré le notre rien et on reviendra plus tard avec déjà plus de crâne et surtout ça sera ça sera beaucoup plus optimisé vu que dans le prochain niveau il me semble qu'il faut utiliser le bon Beck donc là il va faire la valette Gobi si je peux te bêtises je crois qu'il a fait normalement c'est ça ouais ouais donc voilà la valette Gobi on a besoin de l'attaque bon Beck justement donc c'est pour ça qu'on fait un détour du côté de Freezylbut Easy Peek le pouvoir de Contilda qui est quand même très très grand et assez labyrinthique une fois qu'on a l'habitude ça va mais il faut encore un petit peu de temps pour apprendre à s'y repérer Gobi ouais ça va donc ça va le repère de Contilda en général je sais pas moi j'ai jamais eu de problème il y a eu 6 quelques zones qui sont un peu chiantes quand tu dois récupérer des trucs mais c'est vrai que j'ai jamais eu trop de soucis donc là Gobi's Valley c'est un des niveaux les plus fun du jeu clairement il est très 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 fun à run mais très dur d'ailleurs je crois que Steve c'est pas cher en train de dire justement que c'était chaud et en 100% il y a des tricks vous allez voir qui sont assez tendus assez précis et qui sont run killer et dont un clip qui est normalement bon Steve est plutôt rigueux mais qui peut troll et tuer votre run vous allez voir ça il me semble que c'est la deuxième partie de Gobi si j'ai pas de bêtises qui le font en fait une chose qui peut paraître assez paradoxale étant donné que la nature du niveau on est dans un désert il y a plein de sable de mouvants qu'il va falloir éviter etc en fait le niveau même en mode casu on peut arrêter d'utiliser ce mot casu tant pis est vachement orienté sur la vitesse en fin de compte on a pas mal d'épreuves à l'intérieur du jeu qui sont basées sur la vitesse ah dommage parce qu'on va avoir des chronos des interrupteurs à activer des labyrinthes on va sortir en temps limité c'est en fait c'est de base un niveau basé sur la vitesse de toute façon oh my god c'est chaud là là c'est chaud là allez Steve allez faut que ça passe Steve on est fier de toi vas-y c'est chaud là non ça va il arrive il monte ok donc là c'est chaud là là il a perdu toute sa barre de vie donc il va changer la route il va faire une une backup strata il n'a pas le choix sachant qu'il reviendra ici je pense sans doute quand il aura récupéré un peu plus de vie parce que là en fait il doit faire un clip en fait il fonce comme il a tenté de le faire de manière assez précise et ça permet de passer en dessous ah non d'accord ok il fait juste la backup la strat la strat let's play on la vache c'est un peu chaud quoi il est passé à 2 pixels de toucher de perdre des dégâts en fait parce que le cactus a des zones où il fait des dégâts donc c'était assez tendu mais bravo Steve on est fier de toi tu n'es pas mort donc encore une phase évidemment ne skipper pour les oeufs on voit qu'il met des oeufs un petit peu à côté ce qui peut en ce moment en étant des certains dire ouais mais le mec supposé être le meilleur joueur du monde au jeu il n'est pas foutu de mettre un oeuf dans le nez ouais c'est bon il ne va pas en tirer rien juste pour les beaux yeux des gens et les points de swag alors qu'il peut en tirer trois tranquilles et toucher oui c'est ça en fait c'est parce qu'il faut s'affiser il faut être efficace ça n'a rien de faire de se la péter avec des oeufs et de perdre après finalement 30 secondes parce que c'est dur quoi n'empêche viser dans ce jeu avec les oeufs c'est quand même très difficile parce qu'il faut savoir qu'entre le moment où vous appuyez sur le bouton et le moment où l'oeuf part réellement il y a quasiment une seconde de délai ce qui peut paraître assez étonnant et pendant cette seconde vous pouvez vraiment bouger c'est à dire que si vous avez bougé légèrement le stick entre le moment la touche de tir et le moment où l'oeuf va véritablement partir et bien vous allez en fait dévier de la trajectoire donc comme ça parfois dans l'empressement il arrive qu'on chope pas la bonne diagonale et ça part à côté ouais parce que la caméra surtout ne permet pas de viser toujours de manière très précise mais en général ça va en général il y a un genre de soucis ouais c'est un truc à bosser après il y a des positionnements parce que tu vois si tu regardes les différentes de Steve en général la caméra elle est toujours placée pareil il fait toujours les les mêmes on va dire les mêmes setup de caméra et de déplacement donc donc c'est pour ça donc normalement il n'y a pas de problème après ça arrive effectivement que ça rate et puis tu perds un loop et puis ça t'énerve d'avoir perdu 10 secondes bêtement c'est un truc facile mais c'est speedrun c'est dur c'était facile je pense qu'il y aurait évidemment beaucoup plus de joueurs de joueurs malheureusement d'ailleurs parce que c'est vrai que je pense que que speedrun ça reste quand même quelque chose d'accessible à tout le monde à partir du moment où on a juste la curiosité et l'envie d'essayer juste essayer je veux dire obligé de ton amour et puis de toute façon si on voulait de bon dès le début c'est mort il faut s'entraîner pour ça et jouer pas le choix donc voilà une des nombreuses énigmes du jeu que recède le niveau alors d'ailleurs musique je t'attends toujours sur l'ingleton world je vois que ton pv n'a pas avancé depuis 3 mois que se passe-t-il donc voilà donc là il descend comme ça ça fait guillir du temps ça n'a rien de redescendre après après la scène cinématique il va prendre un damage quand même ah non je suis bête purée il a tiré directement sur la plateforme oulala attendez je ne me rappelais plus de ça excusez-moi ça m'a fait une petite frayeur également je pensais qu'il était encore avec son 0 de vital mais il n'a pas pris un petit point de vue en tout temps alors ça la visée les cibles c'est chaud on ne dirait pas comme ça mais c'est vraiment chaud parce qu'en fait Banjo quand on fonce il se retrouve soit soit un peu en haut soit un peu en bas et ce n'est pas forcément évident ce n'est pas forcément évident je ne me rappelle plus est-ce qu'il n'y a pas moyen de contrôler un petit peu ça de le faire légèrement dévier en fait avec le joystick ça c'est surtout sur alors moi je ne le fais pas je ne le fais pas parce que voilà mais oui il me semble qu'il y a moyen parce que quand je dois le faire j'ai des c'est très précis donc ça va tout droit et c'est tout mais il me semble que oui en tout cas par contre là où tu peux vraiment te déplacer c'est sur Banjo Toei où là tu peux vraiment par contre complètement te décaler et tu es plutôt libre mais par contre tu ne peux pas vraiment te déplacer en vol d'accord honnêtement c'est un truc que je fais instinctivement je ne me rends plus trop compte donc je ne saurais pas te répondre là-dessus je ne suis pas sûr il me semble que non ou alors c'est au mieux très très peu voilà parce qu'en fait moi je vais souvenir de le faire mais alors je me dis alors est-ce que c'est moi qui en fait m'auto-persuader de servir à quelque chose ou est-ce que ça avait vraiment de l'effet donc là on va aller voir Grava donc Grava qui est évidemment un jeu de mots extraordinaire par rapport au fait que ça soit une main voilà donc c'est génial merci c'est un public formidable et là pour le coup on va faire un skip parce que normalement il faut avoir les bottes enfin les chaussures qui permettent d'aller vite je crois qu'on les récupère dans Mad Monster Mansion si je ne dis pas de bêtises non on les récupère là en fait je dis non non on les récupère dans ce niveau là et en fait le fait de les récupérer comme ça c'est beaucoup plus rapide ça permet on n'a pas besoin de faire un détour en fait bêtement et donc on récupère évidemment le Jiggy directement sans embrouille donc c'est un setup qui est assez précis à faire quand même ce qui n'est pas évident au début mais ça se fait ça peut être agaçant quand on le rate mais en général ça se fait plutôt bien donc là on va libérer Gobi voilà Gobi qui donne son nom au désert justement voilà parce qu'il a décidé que c'était son désert bon c'est dommage je perds peu de temps parce qu'il a perdu du temps sur le look du tapis ça c'est un truc auquel ils font gaffe en général ok ça c'est GG nice donc ça c'est un skip alors je ne sais pas si vous êtes en retard ou pas mais en gros quand il récupère la level dans le cactus c'est très précis ce n'est pas évident à faire honnêtement moi je l'avais un peu taffé je trouve ça un peu chaud et en fait il faut prendre un dégât avec la main et atterrir sur le cactus pour attraper directement l'alvéole parce que sinon vous ne pouvez simplement pas l'attraper enfin c'est chaud il faut passer en mode vol et tout donc c'est une perte de temps donc c'est chiant voilà il ne faut pas perdre de temps il faut éviter donc c'est un setup quand même assez précis mais qui est assez rigue quand même enfin ce n'est pas le genre du truc où il faut prier pour que l'ennemi se place bien tout ça en général c'est assez carré donc ça se fait et quoi pareil là on va alors ici je suis déjà mort ici mais là ça va ah non il a deux points de vie quand même donc ça peut dans le doute ça peut tacler donc là bêtement on peut se faire toucher par les momies qui ont une box dégueulasse dégueulasse mais normalement s'il est bon ça se passe bien c'est tivd je pense qu'il n'y a pas trop de problème pas trop de soucis à se faire pas de pression en t-shirt surtout quoi elle est dans l'eau avec cet angle de caméra vu le dessus c'est faut viser quoi d'ailleurs je crois qu'il y a Seafox derrière alors si quelqu'un dans le chat le reconnait je crois que c'est Seafox mais je ne suis pas sûr vu que c'est sombre et tout ça tout ça je ne sais pas qui est Seafox toi non je ne pourrais pas te dire ok ok je crois qu'il y a Seafox derrière alors en fait malheureusement on ne peut pas régler le délai entre les commentaires et la vidéo je crois qu'il y a souvent qui sont dans le chat mais on ne peut pas gérer ça nous enfin si on commence à le gérer et que ça le gère de l'autre côté c'est un peu le bordel donc on a essayé mais en plus j'ai toujours le même délai ok Grignounet a reconnu Seafox dans le fond merci Grignounet l'homme des pro tips du commentari donc là on va dans le labyrinthe alors vous allez voir que le labyrinthe il est très 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 difficile c'est très très chaud donc quand vous avez un doute que vous n'arrivez pas à retrouver votre chemin passez sur les murs alors là il a un peu de mal voilà c'est dur hein c'est dur de se repérer là-dedans et donc ça permet tout simplement de skip évidemment tout le labyrinthe vu qu'il n'y a rien à récupérer dedans mis à part l'interrupteur que vous avez vu sur la droite avec notre chère Grintilda à qui on va défoncer la tronche à la fin évidemment vous voulez je fasse un top sur le temps ok à 59.30 je fais top top voilà ah bah j'ai 12 secondes de retard sur toi sur le stream US d'accord ok du coup moi je pense avoir un petit peu moins d'avance par rapport à mon commentaire c'est que ça marche pas ton côté tu me dis en fait alors si ça marche mais du coup vu que ça nous mettait trop en avance vu les commentaires voilà qu'on avait je me suis dit allez moi je vais passer sur le stream US comme ça on aura un petit peu de tout ok 25 secondes c'est quand même vénère le décalage mais bon c'est pas des explications on va dire sur l'instant très précis enfin s'il y a un petit délai les gens s'y retrouvent quand même je pense 12 secondes de délai 12 secondes je sais ouais mais je parle dans le chat là ah oui d'accord ah oui tu as une certaine avance donc voilà moi je suis à 1h pile voilà à l'instant l'heure vient de passer donc Gobi qu'on va pour la deuxième fois et que nous retrouvons un petit peu plus tard alors le problème c'est que ça marche pas le post de furing là dont vous me parlez ça me remet comme tout à l'heure je peux pas pause en fait mon VLC peut-être bizarre mon VLC je sais pas mais la pause ne marche pas faut que je stop pour le stop oui j'ai le même problème tout à l'heure d'accord ok bien j'essaierai d'anticiper je ferai comme si j'étais dans le futur ou dans le passé à vous de voir comment vous le sentez voilà Gobi qu'on arrête pas de harceler et qu'on va continuer à harceler d'ailleurs un peu plus loin oui oui ce n'est pas fini mais bon c'est pour rendre service donc ça va et voilà donc là un donation pour dire que Steve t'es mortel Smasher tu commandes trop bien voilà thank you thank you for your donation donc sachant quand même que là il y a quand même beaucoup de monde sur le stream US il y a vraiment vraiment énormément de monde c'est un truc de ouf pour du Banjo-Kazooie quand même faut remettre les choses dans le contexte même si c'est du speedrun ça reste quand même du Banjo-Kazooie ou des jeux quand même qui ont fait leur temps donc c'est quand même impressionnant alors pareil quelque chose qui peut paraître pas forcément évidente vous voyez dans Mario 64 quand vous devez récolter un certain nombre d'étoiles afin de débloquer un niveau c'est relativement simple c'est à dire que vous allez avoir on va vous avoir une porte avec un chiffre dessus et tant que vous n'avez pas le nombre d'étoiles correspondant vous ne pouvez pas ouvrir la porte et donc vous n'avez pas accès à la salle derrière avec l'entrée du niveau pour vous dire que c'est un petit peu plus compliqué puisque généralement vous allez en fait l'entrée du niveau et la serrure du niveau ne se trouve absolument pas au même endroit c'est à dire que pour ne serait-ce qu'avoir accès à un niveau vous allez non seulement devoir trouver un certain nombre de pièces de puzzle vous allez également devoir trouver où se trouve le tableau correspondant sachant que le tableau peut être vraiment très très bien caché tandis que le niveau sera vraiment à l'autre bout du repère sachant qu'il existe pas mal de clips dans Bandjoukazoui qui ne sont pas forcément utilisés en run mais il existe des OOB, des clips il y en a un bon paquet d'ailleurs ça c'est impressionnant mais 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 il n'y a aucun skip de tableau le seul tableau qu'on peut skip c'est le dernier tableau le tableau de Grintilda qui est vraiment skippable de manière intéressante mais comme on est en 100% on va on est obligé on va ouvrir la porte on est obligé d'ouvrir la porte donc voilà donc ça rend déjà déjà ça nous permet de ne pas être obligé de faire un skip méga relou qui s'appelle le Dorf Grinty Skip mais en tout cas c'est vrai que tous les niveaux il n'y a aucun moyen d'y rentrer sans ouvrir le niveau sauf dans le B% avec l'abeille voilà c'est vraiment la seule exception je suis là pour vous donner un ordre d'idée pour illustrer un petit peu nos propos là par exemple on était à côté de l'entrée de l'avant dernier niveau mais c'était simplement pour aller activer un tableau et donc là en fait on va revenir donc là on a la serrure donc là on va revenir vers un nouveau précédent enfin celui qu'on vient de ouvrir c'est l'espèce de manoir hanté le mode monster mansion sachant qu'il faut encore qu'on retourne donc au niveau de la neige le Freezyzy Peak voilà le Freezyzy Peak il y a des noms il y a des noms français je suppose c'est quoi le nom de Freezyzy Peak en français ? oula excellente question genre le mec il joue que sur US quoi non je joue en russe ah merde c'est comment en russe ? je me rappelle plus ça fait presque 12 ans ah putain ils l'ont traduit en russe quand même le jeu ? par des amateurs d'ailleurs ils ont fait un excellent boulot parce que il faut savoir que Gantilda en fait régulièrement a tendance à vous clasher un petit peu comme l'espèce de robot de portal voilà je suis pas un très bon connaissant de portal mais je sais qu'il y a un truc dans le genre dans le jeu et vous avez un robot comme ça qui vous clashe en permanence et bien là vous avez un peu pareil avec Gantilda qui régulièrement vient vous rappeler vous ne savez à rien qui vous invite à rentrer chez vous et puis de toute façon c'est mieux comme ça et enfin dérive mais le fait est que Gantilda est une sorcière et qui dit sorcière dit qu'elle parle en rime c'est ça et là j'avoue que le travail des traducteurs y compris amateurs vraiment a été fabuleux de ce côté là et la traduction FR enfin la VF est géniale vraiment l'ambiance et le dialogue et tout c'est un truc de ouf c'est vraiment mortel donc si vous ne l'avez pas fait par contre c'est honte à vous alors il n'y a pas de oui mais bon machin non non ça c'est chaud là il faut vraiment jouer à ce jeu là les gars parce que c'est quand même un jeu qui a franchement et ça n'a pas vieilli c'est toujours ça répond vite c'est agréable c'est vraiment super c'est vraiment super et n'hésitez pas à y jouer parce que c'est vraiment j'ai vraiment été surpris quand j'y ai rejoué et vraiment niveau jouabilité c'est un jeu qui a vraiment 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 pas vieilli donc n'hésitez pas en plus il est dispo je crois pour pas cher sur Xbox Live Arcade et la version est vraiment bien sur XBLA donc voilà je ne ferai pas mon nazi jeu original tout ça tout ça le jeu est cool sur XBLA ils ont fait du très bon taf et en plus le jeu ne lag pas sur les phases un peu tendax comme sur Banjo-Tui d'ailleurs donc voilà alors ce niveau donc le Mad Monster Mansion qui m'a donné beaucoup beaucoup de Philart 3 en fait quand j'étais gamin parce que tout simplement c'était rendu tout con tout simplement parce que je n'avais pas compris qu'on pouvait détruire autant d'éléments du décor c'était c'est-à-dire qu'en fait la plupart des pièces de puzzle vont se trouver à l'intérieur de la maison principale ou alors dans des passages secrets assez salauds franchement les tonneaux les tonneaux il y a qui franchement qui va penser à les péter dans Sandec après il y a des indices quand même parce qu'ils ont bien fait leur truc c'est-à-dire qu'ils font un bruit de Jinjos qu'on entend quand même donc voilà parce que c'est des mecs un peu sérieux chez Rareware mais c'est vrai que c'est des trucs qui ne sont pas forcément évidents et puis le niveau il dure après c'est vrai que là on est dans un speedrun donc l'optique est complètement différente ce n'est pas la même difficulté mais c'est vrai que c'est un niveau qui était difficile à terminer quand même parce qu'il était grand déjà il était grand et puis c'était pas forcément évident aussi de choper toutes les pièces toutes les notes de musique pardon je vais dire les pièces mais les pièces non du coup on a longtemps en rond on a essayé de choper les 100 notes sauf que c'est quand même un niveau qui est infesté des minis assez salaud quand on fait le jeu la première fois on n'a pas forcément autant de points de vie non plus donc la partie finit par tomber assez rapidement non franchement c'est un jeu je trouve que ça a été vraiment un des gros pics de difficulté en fait c'est vraiment le niveau qui m'a donné le plus de filles de l'art 3 enfin jusqu'au là ça allait à peu près et puis arrivé à ce niveau en fait il est dur dans le jeu casu gros steveau qui est de b ça je dis rien mais de toute façon on aura le temps d'y revenir sur celui là d'ailleurs c'est possible que steve t se rate d'ailleurs sur ce niveau parce qu'il est vraiment très très dur et le connaissant il va pas faire les petites strates rigolotes toutes mignonnes qu'on est sûr de réussir je vois qu'il y a le grand débat quel est le meilleur entre Mario 64 et Banjo dans le chat alors évidemment il n'y a pas de débat c'est Banjo Kazooie qui est clairement au dessus mais je peux comprendre et puis bien sûr après il y a Diddy Kong Racing histoire de dire c'est qui le meilleur entre Mario 64 Diddy Kong Racing et Crash Team Racing donc là par contre là je suis d'accord le débat est légitime ah bah tu vois pour moi c'est l'inverse c'est à dire pour moi il y a débat entre Mario 64 et Banjo Kazooie parce que ça c'est pas du tout la même ambiance et le style de jeu je sais pas je trouve que Mario sur certains points en temps speedrun en tout cas va être un petit peu plus rapide un petit peu plus nerveux mais Banjo Kazooie est quand même extrêmement riche et le routing est super intéressant attendez qu'on n'est pas téléporté en dehors du niveau à chaque fois qu'on occupait une case de puzzle le routing pour le speedrun devant Mario Kazooie est quand même vachement plus sympa à voir que le fait de devoir entrer et sortir rentrer et sortir du même niveau devant Mario 64 je pense que c'est différent quand même oui c'est vrai par contre pour les jeux de cartes j'ai quand même un gros coup de coeur pour Diddy Kong Racing qui arrive juste après personnellement oui moi aussi mais après avec le recul Diddy Kong Racing au niveau du level design il y a quand même pas mal de choses qui sont un peu moins ok il s'est planté sur la route là il était parti pour une ancienne route il avait oublié justement les notes de musique que c'est sur la gauche après Diddy Kong Racing on a d'autres commentateurs qui vont s'en parler bien mieux que nous mais c'est un jeu qui a un sacré mode solo j'ai pas vu les commentateurs est-ce qu'il y aura Musty qui va commenter parce que lui c'est un mec fort sur le jeu très très fort alors alors on a Musty et Sinael d'accord donc il y aura bien Musty Musty il est très très fort c'est d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait parce que c'est un très très gros runner de Diddy Kong Racing je crois qu'il est cinquième sur le leaderboard et c'est un jeu sérieux Diddy Kong Racing ça rigole pas les mecs n'ont pas le temps je sais même pas d'ailleurs qui a le Calvon Record c'est Tufool qui l'a récupéré avant-hier je crois d'accord un truc comme ça enfin normalement c'est ça j'ai vu World Record Tufool GG World Record t'es trop mortel Diddy Kong Racing donc on s'est pas en train de dire demain il faut jouer à 5h du match pour aller bosser et en même temps tellement envie de la regarder cette run de Diddy Kong ouais parce que ça va être mortel c'est une race en plus je crois si je dis pas de bêtises je crois bien en plus il y a Ouswaz qui sera là ouais ça va tuer les gars ah oui c'est une race à 100% vous allez avoir un gros run en plus la route est différente par rapport au dernier AGDQ donc là c'est beau c'est foutu alors c'est toujours le même pattern donc il faut apprendre par coeur il faut apprendre votre votre voilà c'est pour ça qu'au final la main est tellement lente on préfère vite apprendre le pattern par coeur parce que sinon s'il faut l'attendre ça prend des plans ah oui c'est clair et heureusement on peut faire avant parce que tiens si on devait attendre à chaque fois qu'il appuie ça serait chaud quoi ça serait d'autant plus que la plupart des jeux auraient fait ça la plupart des jeux nous auraient forcé à attendre le pattern complet après je vois qu'il y a un run de Sonic Boom alors les gars Sonic Boom moi j'avais envie de l'acheter uniquement pour le speedrun franchement quand vous regardez le speedrun c'est tellement mortel mais un truc de ouf le jeu il a l'air tellement bien en speedrun alors en jeu bien sûr pour vous amuser c'est chaud quand même c'est très très chaud mais pour speedrun ça a l'air d'être un peu l'orgie quand même donc là il récupère pas la pièce de puzzle directement parce qu'il la récupère en vol en fait sinon il perd du temps dans l'animation c'est un peu bête si on peut la récupérer comme ça voilà la bonne vieille technique qui marche toujours ah il rate la note c'est bon c'est bon alors par contre il faut être précis quand on récupère des pièces de puzzle comme ça en vol parce que le problème étant que si vous touchez le sol vous vous posez et donc vous êtes obligé de vous taper un petit à l'ertour retourner jusqu'à la plateforme qui vous permet de vous envoler enfin bref vous perdez 5 secondes voire plus alors là il rigole parce que c'est un truc qui rate assez régulièrement Smasher, Steve, tout le monde c'est l'espèce d'attaque d'attaque rodeo en fait qui permet après de retaper en fait de réatterrir en haut et malheureusement malheureusement là il l'a raté donc c'est un truc qui rate assez régulièrement c'est des petits détails c'est des choses finalement perdre à chaque fois bêtement 6 secondes ça fout toujours les boulons en atomes là c'est marathon c'est rigolo on est entre nous mais il faut vous assurer que ça râle 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 régulièrement sur les streams là dessus c'est vrai qu'en marathon les fails passent quand même vachement mieux oui c'est rigolo c'est bon en place là pour le moment c'est rigolo mais tout à l'heure sur Gobi il a moins rigolé quand c'était limite qu'il était pas loin de mourir ah oui ça d'ailleurs on a aperçu les petits pots de fleurs qu'on va pas tarder à les remplir je crois ça pareil c'est un truc sans une soluce faut y penser à leur mettre des oeufs dans ces pots de fleurs ouais ça j'avais bloqué dessus je sais que c'était une des pièces qui me manquait parce qu'à l'époque il y avait ceux qui faisaient le jeu normalement et ceux qui faisaient les soluce donc on ne vous juge pas ceux qui regardaient la soluce mais il pensez pour vous quand même après le problème c'est qu'il y a des jeux qui se font avec soluce c'est assez immonde je dis ça parce qu'en fait je suis en train de me refaire on ne critique pas si je suis en train de me refaire du ff12 et ff12 sans soluce à 100% c'est impossible c'est Ivalice quoi je veux dire le meilleur univers du monde de toute l'histoire de l'humanité de Final Fantasy donc voilà c'est comme ça puis il y a Balfir quoi enfin je veux dire Balfir c'est quand même avec la risme oui c'est vrai c'est vrai ils ont dû lui mettre un accent irlandais histoire de bien montrer le truc donc là on récupère la citrouille parce que parce que c'est comme ça on est obligé et donc il va récupérer la pièce de puzzle avec la citrouille pour c'est probablement de ne pas avoir l'animation et pas perdre 8 secondes juste parce que parce qu'il est mal bossé ça parle de pinus sur le stream alors je ne sais pas pourquoi c'est incroyable je ne sais pas pourquoi ça parle de pinus sur le stream je n'ai pas pu entendre ce qu'il disait mais ça devait être un commentaire de donation en tout cas il se marre bien oui et donc là on rentre dans les chiots de Grintilda voilà donc Harry Payne Peace le banjo qui va rentrer là-dedans c'est un peu l'horreur mais d'ailleurs il y a Grintilda il me semble qui dit quelque chose quand on sort si tu veux pas de bêtises oui on se fait troller à l'infini comme d'habitude l'appareil rentre dans le trou pour récupérer une pièce de puzzle enfin faire attention c'est un truc qui arrive quand on commence le jeu parce qu'on a tendance à garder le stick avancé alors c'est un réflexe idiot et en fait quand vous tombez là-dedans vous tombez en fait pour récupérer la pièce de puzzle mais en fait vous la ratez ce qui est assez naze et ce qui vous fait perdre pas beaucoup de temps 1 minute 30 voilà c'est quand même chaud de perdre 1 minute 30 sur rien du tout donc là bien sûr on a besoin de la citrouille pour rentrer dans la crypte ça nous permet d'activer tout simplement le passage alors ça nous permet d'ouvrir quoi déjà j'ai un trou de mémoire là je sais que je le faisais toujours à chaque fois il me semble que c'est pour c'est pour Rusty Bucket B oui c'est exact c'est ça on est obligé en fait ce qu'il faut faire c'est qu'il faut d'abord ouvrir la grille quand on est en banjo parce que sinon on ne peut pas attaquer puis ensuite on sortait au niveau de Mad Mansion en étant transformé pour pouvoir passer dans cette espèce de petite cabane secrète mais dans laquelle on ne peut rentrer que quand on est en citrouille à l'intérieur de la cabane on trouve le chaman qui peut nous redonner notre forme humaine et à l'intérieur du cercueil on trouve en fait le premier interrupteur qui permet de changer le niveau d'eau de l'eau d'une espèce de bassin qui se trouve devant l'entrée donc voilà de l'avant d'arrière les niveaux du jeu c'est ça c'est pour monter le niveau d'eau d'un cran sachant qu'il y a 3 niveaux je crois ah oui il y a 3 niveaux sur l'interrupteur donc effectivement 3 niveaux non il n'y en a que 2 alors en fait il me semble que de base l'eau est vraiment au mini ah oui il y a niveau 1 niveau 2 et du coup elle sert quasiment à rien et en fait il faut venir ici pour activer le premier niveau mais il y a encore deux autres niveaux c'est ça il me semble que c'était ça en fait ça permet juste ça permet juste en fait normalement la zone laquelle le niveau d'eau monte on peut juste accéder en fait au tableau pour accéder au Bad Monster Mansion et ensuite après on peut accéder en activement le deuxième interrupteur qui est ensuite accessible dans cette salle la salle en question on a accès ensuite au tableau pour rentrer dans Rusty Bucket Bay qui est je pense un des niveaux les plus difficiles les plus fun enfin pas plus difficile mais gros run killer vraiment gros run killer bien violent qui assassine le run mais je pense que c'est franchement un des niveaux les plus fun du jeu de loin j'aime bien la musique la musique de ce niveau est assez je sais pas elle est juste reconnaissable par le milieu mais avant on revient à Freezzy Peek parce que ça nous avait manqué les double phases tout ça ça nous a manqué bon ça c'est pas un niveau que j'affectionne particulièrement quand même parce qu'il y a beaucoup de backtracking beaucoup de trucs un peu chiant en général c'est vrai que enfin ça c'est ce qu'ils sont de goût mais quand il y a question de speedrun c'est vrai que j'ai un peu de mal avec tous les mini-jeux les trucs un peu où au final on est un peu un peu bloqué par ce que nous permet le cadre du mini-jeu je sais pas moi j'ai un truc quand on doit le refaire ça n'est pas un truc avec la Russie tout ça moi j'ai bien le niveau enneigé j'aime bien c'était déjà c'est vrai que souvent c'était exotique à l'époque donc là maintenant il va récupérer du jeu il va faire tout le niveau alors ça c'est un peu chaud à faire là ce qu'il va faire wow 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 nice bon je spoil un peu je sais que je suis un peu en avance désolé donc voilà le mec il active l'interrupteur et tout mais c'est bon il a le temps on peut aller prendre tout ce qu'on veut alors là il y a le lag vous allez voir la phase là normalement en fait il y a l'étoile il faut passer trois fois dedans et là en fait ce qu'il fait c'est un setup qui est très précis c'est très franchement ça c'est pas évident je trouve que c'est un peu chiant c'est un peu casse couille et pourquoi en fait il atterrit juste sur le rebord ce qui permet en fait de poser les pieds tout simplement sur les toiles sans glisser et après en fait il a un setup pour aller très rapidement et passer trois fois dedans je considère qu'il passe trois fois donc ça permet d'activer tout simplement l'event le trigger sans perdre de temps et c'est pas évident comme setup c'est assez flippant ça sera assez facilement et donc comme tu as pu le voir en fait il ne peut pas bouger le déplacement en l'air quand il bombe il bombe ouais j'ai vu ça bon là franchement c'est une partie donc on dit chiante donc pour le coup c'est assez casse couille mais il faut toujours un niveau un petit peu chiant dans le jeu mais là pour le coup il va les récupérer je dis beaucoup pour le coup ce soir je ne sais pas ce qu'il se passe mais ça arrive c'est une chose qui arrive donc là il va aller se transformer en morse c'est un morse je ne dis pas de bêtises je sais ce que j'aurais dit aussi il me semble que c'est un morse d'accord c'est un morse alors c'est moi je ne suis pas spécialiste animalier ça se voit que c'est un morse mais non c'est une otari non il me semble bien que c'est un morse oui oui c'est un morse on ne se t'embête pas de toute façon du côté remarque avec Kazooie c'est quoi comme oiseau Kazooie il y en a dans le chat qui le savent je le sais je les vois donc là c'est parti let's go donc évidemment quand on touche l'eau par contre on prend des dégâts avec banjo mais quand on est en morse vu que c'est notre élément on ne prend pas de dégâts et en fait le morse va servir à ça déjà faire le mini-jeu avec la luge parce que banjo ne sait pas faire de luge apparemment à part pour ouvrir le beat de Boggy mais pour le coup ça va nous permettre donc de faire le mini-jeu avec la luge et d'accéder à des zones qui sont sous l'eau et on n'a pas accès normalement sauf il me semble pour l'alvéole qui va récupérer normalement qu'on doit récupérer en morse mais qui va récupérer en banjo pour justement faire le take damage et le death warp à la fin c'est ça wahé ah ouais c'est wahé ouais c'est le son chat américain c'est la folie là wahé ah oui ils sont en train de spam wahé avec tous les subscribes Steve Dibobo qui envoient leur wahé tranquillou sur le chat donc là il attend il fait des petits détours il prend les notes ça va, ça va, il gère il gère ouais en général c'est rare qu'il rate ça ça finit en highlight quand ça se foire donc ça veut dire ce que ça veut dire il y a des wahé du pauvre quand même il y a des wahé du non-subscribe il y a beaucoup de wahé quand même du côté des français là je suis assez surpris c'est plutôt cool même ah ça connaît ça connaît ouais ça connaît les runs ça connaît les runs il y en a un paquet là qui connaissent les runs de Steve c'est nice ça c'est un plaisir et pourquoi vous ne faites pas du speedrun les gars c'est facile en plus pour de jouer Kazooie c'est easy peasy j'ai beau être habitué j'ai beau savoir qu'à la fin il va quand même réussir à chaque fois ça me fait tout le temps en stress de devoir vraiment nous dépasser sur la ligne d'arrivée ouais il fait ça pour le spectacle c'est normal donc là on récupère la pièce de puzzle avec 20 secondes d'avance ou de retard ça dépend où est-ce qu'on se trouve un petit coeur fragile Stivity, Salo ah donc voilà le morse qui normalement a peur de nous mais si on est un morse nous aussi ben tout de suite il se dit ah bah copain copain morse et voilà ça c'est la petite pièce c'est du puzzle facile à choper c'est pas une deuxième fois normalement la course de luge alors normalement si sauf que la deuxième fois il faut la faire sans être transformé ah c'est vrai voilà mais avec les super mais avec les baskets les baskets ouais avec les nicks c'est vrai c'est vrai je lui disais putain merde mais un truc qui va pas là effectivement donc après normalement il a encore une autre pièce de puzzle il me semble la récupérer et puis après il récupère la dernière dans l'entre je ne sais même pas comment il s'appelle putain je ne sais plus comment il s'appelle je me suis fait arnaquer sur une question de furnace fun là dessus aussi c'est le genre de question où en général on se fait un peu gratter une fois pas deux mais on se fait gratter oui le fameux questionnaire on y reviendra de toute façon d'ailleurs j'ai toujours été étonné de voir que même Stivity arrivait à se tromper oui parce que en fait c'est un être humain alors je sais que c'est fou ça peut paraître fou quand on le voit jouer mais c'est un être humain et quand il enchaîne des runs des runs il arrive que la fatigue prenne le dessus surtout qu'il ne fait pas que cette catégorie là et que les routes changent régulièrement donc ça peut arriver que mécaniquement sur une période où on met le cerveau en neuf on oublie des trucs ça run assez intense qu'ils ont beaucoup de concentration je veux dire surtout pour le questionnaire bon après je ne sais pas il y a un petit peu des gens qui ne connaissent pas le jeu mais voilà la partie un petit peu jeu télévisé avec quiz sur la fin le furnace fun le furnace fun c'est ça et j'étais étonné de me dire ben non ils en connaissent toutes les réponses par coeur non et puis le truc c'est qu'il y a tellement tellement de questions alors en fait non c'est pas ça on en parlera à ce moment là si tu veux mais alors à part Arbitérator qui s'est trompé sur une question à la con quand j'ai vu ça je me suis dit non mais attends mec qu'est-ce qui se passe qui a permis de trouver sans doute un des plus gros skips du jeu depuis ces dernières dernières années même on peut dire et bien pour le coup les erreurs sur le quiz tu vas voir je vais expliquer en fait pourquoi c'est on attend à ce moment là histoire de laisser le suspense aux personnes dans le chat les gens le savent normalement les gens qui voient le rang non c'est le jeu qui ne te respecte pas trop en fait mais tu verras tu verras en même temps il n'y a pas de respect dans le speedrun que ce soit de la part du jeu ou des runners ouais mais il y a le furnace fun quand même tu vois il y a quand même le furnace fun c'est un truc qui m'a fait arrêter le jeu le furnace fun en any percent 100% c'est une autre histoire quand même mais any percent c'est chaud donc là il récupère le reste des notes de musique qu'il n'avait pas récupéré et l'idios au passage aussi parce que l'idios on pense à lui ça serait bête de perdre une pièce de puzzle à causer ça donc là c'est la même course ça va se faire limite comme d'hab vu qu'il récupère les items et puis il prend un peu entre guillemets son temps même si il trace vers la fin après j'allais souvenir que cette course était plus difficile que la première cette course plus difficile que la première ouais je sais pas pourtant là j'ai l'impression que ça passe très très bien donc en fait bon pas tant que ça en fait bon il y avait aussi le grunty d'or skip qui a joué un peu là dessus mais ça c'était ma faute par contre c'était pas le jeu ouais et donc là en fait il va aller dans la dans la grotte de du 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 machin morse hein là il récupère donc la de du du donc là derrière vous avez on la voit pas en fait mais sur le piédestal là il y a la pourquoi il est pété ouverte là où il se passe des trucs d'ailleurs il y avait le passage ah attendez il y a un truc là je pense qu'il a utilisé les cheat codes pour activer le stop and swap en fait sur game shark c'est possible parce que là en fait la truc est ouverte donc il peut récupérer la clé de glace et dans le valet de gobi on voyait que la porte était ouverte pour récupérer l'oeuf donc c'est possible qu'il ait activé le truc donc là en fait il prend des damage donc c'est assez limite c'est pas évident parce que beaucoup si vous sautez trop tôt c'est mort donc là comme ça il prend tous les damage et puis il fait un def warp et puis il se casse de ce niveau et on a enfin fini le freeze easy pick qui a un niveau long quand même qui a un niveau long donc là si je dis pas de bêtises ça va être ça va être Steve Bucket Bay non ? et ben oui de toute façon il en reste plus beaucoup donc là on a donc le c'est pénible tu connais les noms des niveaux par coeur aussi pour moi c'est simplement le niveau du bateau écoute vu comme j'ai tué enfin vu le woodwind que j'ai tué sur ce niveau il veut mieux que je m'appelle de son nom oui il y a un traumatisme je comprends disons que c'est net en général c'est une erreur terminer poubelle prendre chez toi c'était très gentil et donc là bon bah là vous voyez il vole il fait des trucs il va récupérer normalement une pièce de puzzle en haut si je dis pas de bêtises voilà on arrive à 6 pièces de puzzle trouvées dans le repère de Gantilda et donc voilà qui chope avec le ça c'est une technique qu'on peut aussi faire par exemple en 1% on fait ça dans la pipe du bonhomme de neige et ça lui permet de récupérer la pièce de puzzle donc c'est pour ça qu'il n'a pas activé le switch de Gantilda qui permet d'ouvrir ça parce que ça ne sert à rien simplement et voilà le petit clip alors pour l'explication normalement vous êtes supposé activer un interrupteur vous avez un temps voilà très précis pour pouvoir aller jusqu'à la pièce dans le fait une espèce de hall lancer en fait vous lancer à partir de la plateforme de vol puis ensuite revenir et vite récupérer la pièce finalement voilà on fait un gros un gros bumping à l'intérieur du mur on clive à travers et puis pof c'est bon on récupère le puzzle un petit cut qui nous permet juste de ne pas faire tout le tour pour remonter sur la caisse en métal derrière et sauter sur l'interrupteur c'est pas dur à faire mais j'ai déjà perdu 10 secondes là-dessus bêtement ça arrive c'est des trucs il y a tellement de choses dans le run qu'au final il faut être rigoureux partout et la moindre erreur c'est 15 plus 10 plus 5 plus 4 etc ça fait beaucoup beaucoup son à run donc là on va tout simplement ouvrir la porte de Rusty Bucket Bay qui est un niveau génial vraiment 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 génial ça par exemple je pense que c'est un niveau où c'est difficile de s'y retrouver tu vois et genre par exemple tu sais péter les écoutilles et tout comme ça c'est pas forcément c'est pas forcément évident ouais ouais c'est pareil c'est ça va un peu comme avec le manoir c'est le genre de niveau où on y passe un bon moment surtout pour 100% et donc voilà 100% qui je rappelle dans ce jeu est quasiment obligatoire on n'est pas obligé de le finir vraiment à 100% pour pouvoir le finir mais c'est vraiment pas loin bah entre le 100% et le on va dire entre guillemets et les personnes il y a quand même pas mal de différences parce qu'il y a quand même pas mal de pièces de puzzle en moindre et tout comme ça alors je dis peut-être des bêtises là attends 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 non non pas tant que ça non non les pièces de puzzle il faut toutes les récupérer il me semble c'est qu'il y a de bêtises sauf que ben beaucoup vu que sur le le speedrun on skip le boss final c'est qu'il faut récupérer toutes les pièces de puzzle bah après avec les 10% déjà on va skipper quand même quelques notes on peut skipper quelques pièces de puzzle il me semble mais pas toutes parce qu'on a des pièces de puzzle qui servent en fait uniquement à obtenir tu sais le gros boost par exemple avoir deux fois plus de vie ce genre de choses bah pareil les alberules de vie également on va les skipper bon c'est pour ça qu'en 10% on gagne quand même un petit peu de temps mais ah nice final alors là pourquoi on arrive dans le engine fucking room voilà the engine fucking room donc ça ici si vous ratez si vous ratez vous allez voir il va clip en fait à travers les élites si vous le ratez une fois vous êtes mort c'est rigolo donc vous devez recommencer au niveau depuis le début vous perdez une vie donc c'est très très drôle donc c'est un niveau qui est assez dur au début au niveau exé à optimiser puis après ça vient assez vite et sachant qu'ici là vous voyez l'interrupteur qui va activer vu que je suis en avance qui va activer et bien le jeu peut softlock là dessus et freeze complètement oh c'est chaud là ah c'est bon c'est bon pas de stress les doigts qui tremblent le coeur qui bat tout va bien donc voilà donc là en fait juste en activant l'interrupteur le jeu peut freeze et donc softlock et pour la petite anecdote moi ça m'est arrivé sur mon deuxième run le jeu qui freeze donc ça me mettait en confiance directement voilà donc normalement ici on peut pas passer on peut pas passer avec l'inversibilité non plus les plumes dorées donc c'est un skip qui est pas évident et donc là on va arriver au Gérard Majak skip où en fait on doit clip à travers une vitre est-ce qu'il va le faire ouais il va le faire ok nice alors en fait ce clip là il y a un truc qui est assez bizarre vous allez voir il va passer à travers une vitre c'est assez bizarre parce que en fait quand vous récupérez la vie qui est à côté et bien c'est comme si le jeu intérieurement il laguait légèrement et que c'était plus facile au clip alors là que vous le sentez pas mais en fait c'est beaucoup plus facile de clip quand vous prenez la vie tout juste et que vous allez dans le coin qui permet de simplement traverser la vitre alors l'eau dans ce niveau qui est un peu particulière parce que vu qu'elle est polluée vous perdez votre oxygène deux fois plus rapidement donc voilà c'est à prendre en compte voilà l'eau ne vous fait pas de dégâts contrairement au salon de vent ou à l'eau des marées ou encore à l'eau glacée mais vous perdez votre oxygène extrêmement vite on va être deux fois plus rapidement en fait parce que pour coup oula oula Steve que fais-tu Steve ? il faut bien calculer ces petites plongées ok c'est chaud là quand même enfin ça allait mais il aurait pu vêtement mourir ok donc là voilà vous savez le terme de skip que je vous ai expliqué au début du run où vous pouvez canceller votre saut par une roulade ou juste par l'animation par un autre saut la roulade c'est quand même plus simple en fait vous pouvez utiliser la même technique pour monter ici tout simplement ah oui je crois que c'était même pire que ça il n'y a pas un truc du genre dans cette espèce d'eau polluée même si tu es à la surface si tu perds l'oxygène voilà tu comptes perdre de l'oxygène en fait ouais donc tu meurs c'est fou c'est rigolo ok donc là je pense qu'il va déjà il va aller activer vous allez voir l'interrupteur Grintilda on l'a en hauteur ce soit là soit ratin ça arrive alors ça devrait pas mais ça arrive et pour le coup vous allez voir il va faire un skip donc là je le dis vraiment en avance pour que vous vous rendiez vraiment compte de la phase et que c'est vraiment c'est vraiment très très intéressant au niveau du skip en gros vous tirez des oeufs il n'en a qu'un d'accord et ça vous permet en fait d'avancer en poussant la caisse là il l'a raté il l'a raté ah c'est chaud non c'est bon il l'a ok bon là il a quand même raté le boss le boss le boss le boss le boss je vous spoil bon bah de toute façon excusez moi c'est l'émotion en regardant la vidéo donc pourquoi en fait il a raté le boss le boss le boss normalement en fait il explose juste la première caisse en chopant la paise de puzzle et derrière il n'y a plus de il n'y a plus de comment dire il n'y a plus il n'y a plus d'ennemis qui spawn parce que l'event est terminé alors il faut savoir un truc c'est qu'il y a un runner français je ne sais plus qui qui a fait du 100% sur émulateur il y a longtemps ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de run d'ailleurs et il y a valibit qui a fait du any percent et qui a eu des très bons temps en any percent mais qui faisait aussi sur émulateur voilà donc c'est pour vous dire que si vous voulez run le jeu sur émulateur le jeu alors bon moi je suis pour les jeux 64 je ne suis quand même pas du tout partisan d'émulation mais si vous n'avez pas la console en attendant pour vous mettre au run c'est toujours pas mal de faire ça sur émulateur sachant que le any percent il se fait alors la version PAL elle il vous faut la version 1.1 si je ne dis pas de bêtises et elle se fait environ bon vous commencez des runs autour de 1.50 des choses comme ça et vous descendez assez rapidement autour des 1.30 1.40 1.30 la version NTSC elle est aussi faisable en any percent moi mon PV c'est 1.40 mais ce n'est pas un bon run je pense que vous pouvez facilement avoir mieux il y avait Skull aussi d'ailleurs qui en faisait du bande du Kazooie du côté des français il y avait pas mal de français mine de rien qui avaient attaqué le jeu parce que le jeu n'est quand même pas super accessible et après le 100% c'est autour sur les premiers runs autour des un peu moins de 3 heures quand même donc voilà bon alors après simplement voilà là on s'amuse on s'amuse bien on est en bord de ce bon enfant petit marathon sympathique ça fail c'est pas très grave mais il y a tout de même des sujets sérieux qu'il faut aborder et là en fait je suis en train de constater qu'on a une équipe de viewers russes qui essaye de débarquer sur le chat américain en balançant des en balançant des petits messages amicaux en cyrillique et ils se font insta permaban c'est du balance absolument ignoble donc voilà donc j'accuse à malentendu tandis que nos amis par contre hispaniques peuvent insulter de voilà des noms que je répéterai pas que des noms que TMR lance dans l'émotion lors d'un échec tout à fait en paroles donc voilà les gens ne veulent pas qu'on en parle mais j'en parle tout de même la guerre froide est bel et bien présente y compris sur le stream américain donc voilà moi je dis ça je ne dis rien je vous laisse juge des événements alors moi j'ai envie de dire les russes ont qu'à avoir leur propre re-stream s'ils ne veulent pas être oppressés voilà comme ça c'est dit alors pour l'anecdote ils ont tenté oh merde ils ont tenté l'an dernier le problème étant que ça n'a pas été particulièrement un grand succès ils étaient 15 pèlerins sur le re-stream complètement stream pirate le re-stream qui n'avait rien à faire là mais bon on leur a fait un petit coucou tout de même et donc voilà ils étaient 15 je suis allé leur dire bonjour on leur a expliqué s'il vous plaît il y a de la place sur le stream français ça va lancer les no-mames dans le chat ça connait c'est bien alors là je suis content parce qu'on est dans un public averti qui connait un petit peu tout cet univers là donc le no-mames c'est un gars qui a un maim finalement de TMR je suis un peu déçu là il n'a pas fait le skip dans la chambre tu sais où il pète l'armoire il rentre dedans il y a un espèce de j'appelle ça les chomps chomps qui l'attendent et normalement il y a moyen en fait de donner un coup de bec avec un truc assez précis quand même au final et assez tricky il ne l'a pas fait ça aurait été stylé de montrer ça je pense ah non tu vois tu ne l'as pas dit j'aurais même pas tilté donc là c'est évidemment la phase du 3 1 2 1 1 1 qui est connue évidemment de tous les de tous les spécialistes du point and click de tous les speedruns à enigme en fait c'est le code qu'on doit rentrer pour récupérer ce gigi c'est quoi là déjà je ne le reconnais pas dans ce qui va rentrer ah oui d'accord non je suis bête c'est juste la salle tiens d'ailleurs ce code on est supposé en fait on est supposé le 2 du mai il est vraiment quelque part il est marqué c'est écrit ouais je ne sais plus où c'est écrit mais c'est écrit quelque part ouais d'accord c'est pas simplement du try and retry bah non tu prends tu prends un de dégâts chaque fois que tu te plantes donc ils sont pas allés ils sont pas allés jusque là oui pour le jeu de casu c'est vénère les mecs ils ont prévu une énigme si tu essayes de les embrouiller tu te prends un de dégâts chaque fois que tu te plantes écoute il y a le furnace fan c'est tout ce que j'ai à dire donc là on va arriver à la fin du niveau ah j'ai fait des bêtises non c'est pas là c'est d'accord ici c'est la fin du niveau en fait quand vous êtes en 20% et il y a un autre hangar en fait un peu dans le même style auquel il faut aller simplement je croyais récupérer le Jinjos mais non on n'est pas du tout à la fin du niveau je connais pas du tout la route par contre de Rusty Bucket B bizarrement je l'ai rarement vu en 100% peut-être les moments où j'allais grignoter ou partir ou je ne sais quoi bizarrement j'arrivais aussi souvent au Freezy's Epic maintenant que j'y pense donc là on va sauver Snorky on va sauver Snorky le dauphin qui a une voix insupportable d'ailleurs au passage donc là si on était dans la vraie vie cette petite cette petite alors c'est j'allais dire une enclume mais c'est pas vraiment une enclume en fait bref on va appeler ça une enclume ouais une encre voilà autant pour moi excusez-moi cette encre aurait éviscéré ce pauvre petit dauphin vu la manière d'en s'est remonté mais on est dans Njugazooie on est gentil donc on va pas on va pas faire ça ce pauvre petit dauphin n'est-ce pas non 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 jamais jamais alors lui c'est Snorker donc Snorker c'est un requin relou donc le requin relou il a pas réussi le skip par contre je te félicite pas Stevie je ne te félicite pas et donc Snorker qu'on retrouve aussi dans Rosti Bucket B dans Trésor Trove Cove et pour le coup un truc que j'ai appris il n'y a pas longtemps et j'en savais rien du tout parce qu'on peut le tuer le requin en fait on peut le tuer en lui lançant des oeufs à la tronche si si genre tu te mets sur un rebord tu craches des oeufs par derrière dans la tronche du requin et au bout de trois il meurt en fait enfin il devient transparent et il disparaît ça va pas plus loin que ça mais il meurt ouais d'accord et il ne revient vraiment pas c'est pas juste il disparaît et puis ensuite le prochain temps tu sautes dans l'eau d'accord ah non non il est disparition j'ai Aramajax tout ce que tu veux c'est la mort donc là il récupère la veole et puis il va il va se petit suicider en tuant l'ennemi au passage pour les points de swag il y a toujours c'est important de faire un peu le spectacle quand même quand on fait du speedrun surtout quand ça fait pas perdre de temps et donc là on va arriver au niveau le plus long du jeu qui est limite 4 niveaux en 1 en 100% d'ailleurs et qui est juste je pense le meilleur niveau du jeu quand on fait le jeu on va dire en play flou alors le tout est de ne pas mourir c'est vrai parce que le niveau étant divisé en 4 zones le problème étant que si vous avez oublié la moindre note quelque part après pour la retrouver oui puis si vous êtes pas au milieu vous recommencez tout enfin je veux dire voilà faut être honnête vous recommencez tout pas les pièces de puzzle mais vous recommencez au moins pour récupérer toutes les notes de musique d'où l'intérêt tu disais de la version Xbox Live qui a corrigé ce petit problème et oui parce que c'est une version qu'ils ont bien fait par contre c'est une version par contre je crois qu'on peut pas skip les dialogues dans la version XBLA ça c'est un peu chiant par contre parce que sur la version en fait N7 4 si on presse Z non si on presse R L A plus B moi j'appuie sur tous les boutons donc je me pose pas de questions et bien pour le coup on peut skip tous les non mais il faut moins appuyer sur R ça c'est sûr d'accord ça c'est sûr ouais et pour le coup on skip les dialogues d'un coup en fait on voit pas le dialogue et sur XBLA on peut pas et en plus c'est la version 1.2 ou 1.1 enfin bref la deuxième version en gros voilà donc vous pouvez pas faire tous les tricks du style de Termite tout ça et par contre il y a un leaderboard donc ça c'est cool d'avoir mis un leaderboard c'est moins cool d'avoir patch le jeu au final mais la version XBLA est cool elle est vraiment bien n'hésitez pas foncez et c'est le leaderboard où il faut terminer les niveaux en 100% le plus rapidement possible donc là on arrive à clique le coude le bois clique clac je crois en français je crois ça doit être ça ouais clique le coude donc voilà on va revenir vers le tout début pour enfin activer cet interrupteur qui date du deuxième niveau je crois c'est ça avec les yeux donc on arrive sur 9 pièces de puzzle sur 10 et donc la dernière voilà que c'est simplement après bah après dernier niveau du jeu il me semble avec l'abeille oui t'as raison oui en hauteur tout en haut c'est vrai voilà c'est vrai c'est vrai merci je connais pas bien le jeu en fait donc j'ai pas assez joué sans doute et donc voilà la grosse galère c'est à dire pour ouvrir le niveau enfin voilà le niveau qui se trouve à la toute 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 fin du jeu vous devez revenir vers le tout 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 début dans un passage secret et là vous trouvez enfin ah très très bon ça c'est ça qu'on aime là du petit troll tranquillou qui a un petit imité ennemi qui vient vous tacler ça ça arrive rarement mais ça arrive donc toujours très très drôle ah c'est bon enfant ah c'est immonde en plus bien sûr le mec arrive hors champ donc impossible de l'anticiper oui oui puis il a une grosse hitbox en plus donc c'est pas évident le world card banjo casual il a combien je sais plus à combien il a descendu steve mais c'est steve d'ibobo qui l'a pour le coup en 100% et en any% aussi au passage ah ouais faudrait que je regarde ça sur zonson channel twitch ouais ouais ah oui pas besoin d'aller plus loin attends je crois que j'ai l'air ouvert en plus sur twitch là ah et ben je t'en prie d'ailleurs n'hésitez pas à follow steve d'ibobo normalement sur le stream donc de la gdq officielle jvcom et même la vo vous avez en fait à côté du bouton suivre à la place du bouton subscribe vous avez un bouton follow avec le runner en question et ça c'est génial c'est vraiment un truc de ouf donc n'hésitez pas à follow les runners que vous aimez je sais que pour beaucoup c'est pas évident de parler anglais mais en général il y a énormément de runners même ceux qui marchent à fond qui sont très très ouverts qui répondent au chat et donc n'hésitez vraiment pas surtout steve steve c'est vraiment un mec cool donc là c'est click lockwood donc c'est un niveau qui est très très long qui est très très long il n'y a pas toujours de grand chose à commenter à vrai dire donc là ce qu'il va faire c'est il va le faire directement ok je ne connais pas la route par contre click lockwood je vous prie de m'excuser donc là il va activer la zone de l'été donc la zone est en fait séparée en quatre en quatre zones vous avez le hub principal qui vous permet d'accéder aux différentes zones et vous avez printemps été automne hiver ce qu'on est presque dans Oracle of the Season finalement il y a tout ça ouais c'est ça et pour coup en fait on va devoir switch entre les différentes saisons parce qu'il y a des événements qui vont avoir des incidences sur les autres etc etc et donc comme ça ça va être un petit peu le niveau le niveau du backtracking quand même disons le les russes qui continuent de venir essayer de s'incruster ah là là mais la modération américaine sur le stream français là ou américain non non américain américain mais qui vient tuer les français là j'envoie un message groupé alors simplement petite précision pour ce niveau parce que ça peut paraître pas forcément très logique mais il faut savoir que les notes qui se trouvent à l'intérieur des différentes saisons ne correspondent pas c'est à dire que vous n'avez pas un niveau dans lequel il y a 100 notes à récupérer et ensuite vous pouvez altérer le niveau selon la saison en question non vous avez vraiment 4 niveaux séparés les uns des autres dans lesquels vont se trouver un certain nombre de notes dans chacune des versions oui en fait c'est comme si vous avez 4 salles différentes sauf qu'elles se ressemblent et puis il y a des titres qui se rejoignent tout ça c'est ça selon certaines actions que vous allez effectuer dans l'une des saisons aura un impact sur la saison d'après c'est ça je n'ai pas 36 000 exemples mais je pense surtout à l'aigle il faut aller nourrir en fait à chaque saison oui il s'appelle Eerie voilà Eerie Eerie the eagle c'est ça notez-le pour le furnace fan notez-le il y a pas mal de gens qui ne peuvent pas trop comprendre de quoi on parle mais ça arrive j'avais oublié ça on finit pour nourrir et ça arrive alors tu disais que ce niveau était de loin le plus long parce que sinon il est là 4 niveaux en 1 c'est complètement vrai alors c'est de là c'est dommage on n'a pas les splits sous la main pour vous dire ça mais grosso modo on voit souvent qu'il arrive à faire un niveau en l'espace de je sais pas entre 5 et 10 minutes en 5 et 10 minutes le mec il te bâcle un niveau alors j'exagère peut-être un petit peu mais tandis que ce niveau là en particulier va demander ouais c'est bien bien 3 fois plus de temps je crois que juste sur ce niveau il passe quelque chose comme un quart d'heure ou 20 minutes un peu plus que ça je crois que c'est 20 minutes environ donc c'est quand même très long c'est quand même très long comme niveau mais pour le coup vous allez voir il y a quand même certains endroits qui sont un peu méga tricky dans le genre bonjour le run au revoir le run donc on va prier pour que ça se fasse bien surtout que là malheureusement l'erreur c'est vraiment l'endroit où il faut surtout pas se rater c'est un run killer c'est complètement un run killer sachant que la partie de l'hiver est difficile c'est assez triste de voir qu'il y a autant de run killer en fin de game comme ça en late game moi ça m'est arrivé très souvent de regarder des streams de Stimity et de le voir en fait avec peut-être 20, 30 secondes d'avance miracle on se demande où est-ce qu'il allait trouver mais il a 30 secondes d'avance sur son corps du monde et il rate un saut dans cette saloperie de bois et c'est fini et puis il y a un endroit aussi où normalement on n'est pas censé le rater ça c'est facile mais il y a certains runners qui arrivent à rater ce truc là de temps en temps donc c'est souvent ça c'est des trucs qui se ratent bêtement et c'est en fait vous verrez un peu plus tard c'est un clip sous la glace où là par contre à mon avis il va y avoir un petit peu de stress parce qu'on se dit putain merde ça rate là quand même c'est chaud c'est vrai que je n'ai jamais vu aucun runners raté enfin pas en live en tout cas oh ça arrive il y a des highlights de temps en temps qui tombent pas que les manettes qui volent encore mais on n'en est pas loin donc là il joue très difficile où il faut maintenir le bouton Z et ses droits c'est difficile après il a la technique aussi il faut faire des efforts bah oui mais c'est vrai que finalement la pigeon sur le bouton Z elle est ses droits on vous fait sa passibilité et on a toutes les abeilles qui viennent s'empaler sur vous the bees ça ça se rate en run c'est ça ce genre de sauce ça rate d'être rien comme ça mais quand on veut y aller un petit peu vite et ben et ben on se fait avoir il y a beaucoup le rush stream allemand c'est XZ encore qui le fait alors justement j'en ai parlé dans les coulisses et apparemment ça ne serait pas lui d'accord c'est pour ça qu'il n'y avait pas tant de monde il y a moins la hype il y a moins le rumel c'était quand d'ailleurs c'était l'an dernier ou il y a 6 mois je ne m'en rappelle plus c'était l'an dernier il me semble qu'il y avait tout le rumel ça doit être l'an dernier je crois bien mais pourquoi ok parce que XZ faisait du bon taf quand même c'est quelqu'un de super d'ailleurs XZ c'était pas à le suivre pareil sur Twitch c'était pas à suivre les runners cool vous avez des noms comme ça n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil ça vaut toujours le coup de regarder vous ne perdez pas grand chose quelques minutes des fois ça arrive mais pas franchement plus après si vous voulez passer faire un petit coucou sur le stream allemand bien sûr ce n'est pas interdit surtout si surtout la fille si par vous se cachent des petits comment dire des gens qui auraient fait allemand en première ou seconde langue étrangère n'hésitez pas allez leur faire un coup de notre part mais restez polis on vous connait bande de sales petits trolls ah enfin ils sont dans le chat qui parle bien ça me fait plaisir bon je te laisse commenter je vais juste vite fait chercher à boire désolé parce que là j'ai la gorge qui est prête qui est prête à finir comme le gobies valet alors qu'est-ce qu'il y a bien à commenter ma foi hashtag ça va vite non mais voilà concrètement alors oui alors ça il est assez salaud vous voyez ces petits je ne sais pas comment ils s'appellent les jungans je ne rappelle plus ces espèces de petites créatures vous devriez alors qu'on s'est habitué il faut récupérer 5 toujours les 5 couleurs dans les différents niveaux et une fois que vous avez récupéré les 5 vous récupérez une je crois qu'on récupère beaucoup une pièce de puzzle sauf que très souvent ces créatures sont cachées selon leurs couleurs ça signifie que là par exemple vous avez un grand champ de blé bien bien jaune et donc en plein milieu là vous avez une créature qui est en dessous vraiment invisible bien sûr vous êtes obligés de bien bien remarquer mais voilà ou pareil ou alors ceux qui sont bleus sont souvent sous l'eau parce que comme ça on les remarque moins ça aurait été trop dur de mettre un machin un machin rose ou jaune dans l'eau ils ont bien mis les bleus alors on va se prendre les ronces ainsi parable on check the match to save time et on va foncer aller voir notre ami le chaman qui je crois ne veut pas travailler cette saison voilà il ne veut pas travailler mais je veux quand il va je crois que c'est le printemps non c'est l'été dans l'été il part en vacances je crois voilà l'été il part en vacances donc ça doit être le printemps alors parce que l'hiver non c'est certain donc non c'est le printemps donc voilà il faut bien il faut aller le voir malgré tout même s'il ne peut pas nous transformer ne serait-ce que pour aller récupérer un de ces petits astigots enfin ce petit vert que nous allons donner à notre amie l'aigle qui s'appelle iris rappelez-vous-en ça pourrait être utile iris donc voilà bien sûr on se retape tout le tour de l'arbre toute l'ascension c'est important mais surtout pas rater la moindre note de puzzle sans quoi c'est la fin du 100% voilà que ce petit passage secret que je accepte tout particulièrement voilà tout ça pour venir prendre deux notes mais il faut venir les chercher oui c'est ça qu'est salaud c'est imaginez vous avez fait les quatre parties du monde vous n'avez pas perdu vous avez vraiment tout ça d'affilé ça fait trois quarts d'heure que vous êtes dans le niveau vous avez tout 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 récupéré à l'exception près vous êtes fatigué vous en avez marre vous avez peur de mourir aussi un petit peu vous êtes dans le stress parce que vous êtes en avance n'est-ce pas parce qu'on rappelle que si vous êtes mort et bien toutes vos notes disparaissent il vous en reste plus que deux et vous ne savez pas où elles sont et bien il faut aller vérifier dans le petit trou sous l'eau dans l'un des mondes donc en l'occurrence dans l'automne c'est infernal là pourquoi il y a aussi un autre runner francophone qui est actif sur le jeu c'est Martin Fay et Martin c'est un c'est un québécois tabernacle un mec qui joue vraiment super de la contrée de Bismuth donc n'hésitez pas aussi à check tout ça de toute façon c'est assez facile de retrouver les runners de Banjo-Kazooie ou des jeux que vous voulez suivre parce qu'il suffit de regarder les leaderboards et souvent il y a les liens vers les Twitch directement alors juste un tel ou excuse moi est-ce que tu te rappelles comment est-ce qu'on appelle les cinq petites créatures tu sais de différentes couleurs qu'il faut récupérer dans chaque niveau les Jinjo voilà les Jinjo j'étais là Jingo, Jinjo voilà Jinjo ouais Jinjo qui je sais pas si t'as remarqué ils sont tout le temps bien cachés selon leurs couleurs genre les bleus sont souvent sous la flotte le jaune il est caché dans un champ de blé là on avait au-dessus d'un tas de feuilles rouges celui de couleur orange c'est pervers c'est pervers surtout que ça marche de les oublier en run et ça c'est pas rigolo quand ça arrive c'est vraiment pas rigolo et là c'est fini n'empêche qu'il n'y a pas de fail franchement joli roug franchement très 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 joli roug bah oui il est fort Stevie quand même et bah ça paraît con ça paraît con parce que c'est un marathon mais j'ai l'impression qu'il est moins stressé que quand il stream chez lui tout seul après là si tu veux il est en dessous d'un PB Atom quand même en termes de performance tout ça c'est vrai qu'il y a des erreurs qu'il n'aurait pas accepté en run du coup il est relax donc ça passe plutôt bien bon il y a des trucs qui ne sont pas passés je pense notamment au clip dans le désert de Gobi ça s'est très 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 mal passé c'est dommage mais sinon bon voilà il nous fait une petite run tranquille c'est joli à voir pas de gros fail il est concentré quand même il ne parle pas beaucoup mais voilà il a conscience qu'il ne pourra pas il ne pourra pas PB il ne pourra pas avoir son world record du coup il joue simplement il est là pour montrer ce qu'il sait faire le mieux franchement je demande quand même à avoir un world record à la GDQ de Banjo Kazooie je demande quand même à avoir ça peut arriver c'est pas un truc impossible mais quand même on en a eu on en a eu après je pense que dans le public on doit avoir quand même pas mal d'habitués maintenant ça fait un petit moment qu'on l'ait fait sur les streams français mine de rien mais voilà on rappelle au nouveau venu il arrive c'est rare mais il arrive qu'on ait des records du monde ah là GDQ ah oui ouais ça arrive c'est ouf c'est l'esprit shonen je ne sais pas il y a un truc qui fait que il y a la montée la montée du kick qui fait qu'on arrive à sortir le world record mais c'est vrai que pour le coup Steve il run sur Banjo-Kazooie à chaque AGDQ maintenant il commence à être plutôt habitué oui il est rodé il est rodé d'ailleurs pour le le Summers Games Done Quick il y avait eu Banjo-Toei fait par Hyper Exonance qui était un bon run d'ailleurs c'était un bon run il lui était déçu ça ne lui avait pas plu il avait raté des trucs qui ne lui avaient pas plu mais le run était quand même vraiment bon donc voilà tous les verts à trouver les données à l'aigle et ça va bien faire ça à chaque saison voilà il va nous faire un gros dodo et nous irons le retrouver dans la saison suivante il me fait peur ce niveau tout en ce niveau aussi vertical comme ça tellement facile de se rater nice nice donc là en fait il a fait un clip et le fait de tomber dans le vide ça ne le tue pas en fait c'est un truc c'est un truc qui est alors ça c'est assez récent parce que je vous avoue que c'est la première fois que je vois le truc mais j'ai compris pourquoi il faisait ça en fait quand on tombe dans le vide on ne meurt pas c'est comme si on atteignait une sorte de loading zone plus loin et qui nous dit ouais vous êtes trop loin donc dans le doute on ne sait pas quoi faire on vous ramène au tout début du niveau et donc c'est une sorte de warp tout simplement sauf que ça évite de defwarp et de perdre toutes ces notes de musique donc bravo c'est sorti assez vite en plus c'est vrai que ça fait peur ce truc et voilà Eric qui a bien grandi c'est donc là on a pas besoin de le nourrir il faut juste simplement aller le voir et il nous donne directement la dernière pièce de puzzle enfin sa pièce de puzzle bon le niveau est quand même interminable honnêtement là je me rends compte je me rends pas compte quand je regardais les run et tout mais c'est vrai que le niveau est quand même interminable et là vous pouvez voir d'ailleurs que les plantes piranhas elles sont plus enfin les plantes piranhas c'est les plantes qui mouchent plutôt non ? on appelle ça comme ça ? je sais pas je ne suis pas un spécialiste de racine donc pour le coup là on va arriver au moment où c'est rigolo un petit peu vous allez voir qu'après il va faire un clip quand il va vouloir remonter parce qu'il va voir le castor quand même qui l'a libéré et vous allez voir en fait quand il va sortir normalement ça passe mais ça peut être run killer s'il le rate c'est chaud s'il le rate c'est mort donc on va voir on va croiser les doigts ensemble alors je ne vais pas je ne vais pas parler sur le coup parce que je ne vais pas vous spoil donc je te laisse réagir à ça pour le coup Dimitri d'accord in real time donc voilà c'est le même problème vu qu'on est dans l'eau froide alors cette eau froide elle est un peu spéciale c'est à dire que contrairement à l'eau froide qu'on a pu voir un petit peu plus tôt celle-ci ne vous fait pas de dégâts par contre elle a la même la même caractère astuce que celle polluée donc vous perdez votre air deux fois plus vite et comme la surface de l'eau est gelée c'est le stress pour remonter ok nice ah merde il n'est pas spoil désolé ah il est spoilé bon je suppose que le clip est passé du coup non je ne sais pas il ne faut pas de quoi tu parles peut-être donc voilà on va se mettre dans ce petit coin forcé un petit peu et voilà on traverse la glace et on le sort tranquille voilà c'est pas du tout obligé on aurait pu prendre le temps vous sentez à quel point dans ma phrase déjà quelque chose ne somme pas bien voilà un runner qui prend le temps de alors des fois prendre le temps c'est pas mal en fait quand même ça arrive que ça soit plus rentable et raisonnable que le fait de se récipiter ces vêtements ce qui n'est pas faux oui donc voilà le dernier interrupteur qui fait popper la peste de puzzle tout au-dessus du niveau tu es déjà pas casse-couille hein non du tout et donc on ira chercher avec une petite transformation je ne sais pas vous de poids si vous connaissez le jeu ou que vous avez un petit peu de logique je pense que vous aurez déjà compris quelle sera d'ailleurs cette dernière transformation voilà on crache les oeppards derrière la trajectoire est impeccable ça tombe dans la vidéo t'es là en retard c'est violent quand même à ce point là peut-être faire un petit refresh je crois qu'il doit y avoir 40 secondes de décalage oula mais attends l'écart s'est creusé du coup ah oui c'est vraiment je vais faire un refresh t'as combien là t'as combien 2, 3 ah non attends 2h3 9 secondes 10 secondes 11 secondes ouais il y a 20 secondes de délai en fait d'accord bah tu écoutes histoire de ne pas avoir trop de décalage avec le restream fr je vais quand même rester sur le stream us mais je vais faire un refresh tout de même ok ça marche mais je pense que tu auras quand même les 20 secondes de décalage vu que c'est le lag twitch de base en fait je pense aussi ouais donc là on va prendre la meilleure transformation du jeu l'abeille que vous allez voir d'ailleurs qui permet de nous envoler d'aller un peu partout c'est vrai que les transformations dans mon cas où ils n'ont rien de péter c'est généralement vous ne pouvez plus attaquer vous pouvez simplement vous déplacer et la rigueur sauter mais bon entre la citrouille le morse qui peut aller dans l'eau c'est plus c'est plus pour vous pour vous rentrer dans des petits dans des petits passages où activer des mini-jeux plutôt que vraiment je ne sais pas ça n'a pas vraiment d'utilité en combat on va dire alors que l'abeille beaucoup elle est vraiment vraiment fêtée ça manquait quand même si je peux me permettre de machine à laver ah oui nice à toi bandes celle-là ah ce jeu là des glitchs partout là les tricheurs pourquoi ils trichent s'ils disent bobo là ok donc là il va récupérer évidemment la dernière pièce de puzzle ok les gars et les filles aussi évidemment on ne vous oublie pas il est temps c'est l'heure du furnace fucking fun je ne sais pas vous êtes chaud ouais mais t'as carrément de l'avance encore attend moi il est allé récupérer la dernière pièce de puzzle ouais donc je vous présente le cancer du run le vrai cancer du run c'est complètement run killer et ça arrive comme vous voyez dans le dernier quart d'heure donc là en fait ce qu'il va faire ce qu'il va faire déjà pour commencer il va aller jusqu'à une case qui donne du joker pourquoi est-ce qu'on a besoin de deux jokers enfin la case donne deux jokers en fait donc un joker vous permet de skip tout simplement une de skip tout simplement une case donc le fait d'utiliser les jokers ça permet en fait tout simplement oh merde french pingu désolé je tiens à m'excuser pour le spoil donc ouais donc ça permet en fait de skip tout simplement les cases avec des chronomètres là c'est des cases casse couilles qui font perdre une minute deux minutes à chaque fois que vous allez dessus et donc en fait on va utiliser le joker pour les skip et donc là là on arrive sur ok c'est bon nice là on arrive sur les cases grintilda et il faut savoir un truc c'est qu'à chaque nouvelle partie les réponses sont différentes sur les sur les les cases grintilda c'est là que vous aurez toujours les mêmes questions qui vont tourner mais la réponse va changer et pour avoir la réponse dans le jeu il faut parler à brintilda donc c'est un truc qu'ils ont fait pour qu'on soit obligé de lui parler au final donc c'est à dire que pendant une partie elle va vous dire bah tiens j'aime les chaussettes qui puent et une autre elle va dire que son copain c'est c'est je sais plus qui ah c'est random donc ça c'est random à chaque nouvelle partie donc c'est chaud waouh j'étais très chaud c'était fixe et dis toi que tu peux avoir des cases grintilda sur les têtes de mort oh my god oh my god je spoil pas je spoil pas je vous laisse la surprise j'ai bien fait d'en parler dis donc donc voilà les casse-têtes de mort qui au lieu de vous enlever un point de vie bah hé 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 vous avez compris bon c'est un peu chaud quand même donc vous voyez pourquoi est-ce que je dis que c'est le cancer du jeu voilà donc là il faut vous dire un truc c'est que si par exemple Steve était en train de sortir The Horn et bien juste ça ça l'a tué alors il faut savoir un truc aussi c'est qu'il y a eu des stats qui ont été fait qui ont été faites excusez-moi c'est dur de parler français ce soir et bien pour le coup apparemment il semblerait que les réponses du milieu soient plus souvent les bonnes alors je ne sais pas quel truc extraordinaire dans le jeu fait ça mais il semblerait que les réponses du milieu soient plus souvent les bonnes donc là il répond la première chaque fois donc ce n'est pas bon vous n'imaginez même pas à quel point je me nourris de ça ce n'est pas bien parce que Steve c'est un mec super et je lui souhaite le meilleur mais alors on se fait tellement tous déglinguer là-dessus enfin tellement plus de respect donc là c'est encore pas bon voilà le cancer en fait vous voyez sur le plateau il y a quand même plusieurs chemins donc forcément ils ont estimé quelle était la variante la plus rentable donc voilà même s'il faut faire un petit détour pour aller choper les deux jokers mais malgré ça vous êtes obligé à un moment ou un autre de vous taper des questions de Van Tilda ah purée Acharf qui parle du Stunfest là ah oui alors parce qu'en fait au Stunfest pour la petite anecdote avec d'autres runners ben en fait il n'y avait pas de son sur la télé et j'ai fait un run sur une télé de Banjo Kazooie et le problème c'est qu'il y a des questions où il faut utiliser le son et donc ben j'ai répondu un petit peu à l'instinct et au final on se rend compte qu'on arrive à retrouver les bonnes réponses sans forcément écouter ça va venir Aina Moura ça va venir je vais l'expliquer quand on n'y arrivera pas de toute façon il y aura le temps de l'expliquer donc là en fait le but c'est de terminer donc tout tout le jeu tout le jeu du Furnace Fun qui est très très fun d'ailleurs vraiment méga méga fun trop génial mais 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 il y a un skip un skip extraordinaire que Chroniciz a cherché pendant très longtemps ce skip là on n'a jamais rien trouvé dessus Chroniciz c'est une Glitch Hunter qui a trouvé des trucs complètement in bas sur le jeu et il y a une question tête de mort comme ça une question bidon facile easy peasy sur laquelle Arbitrator est tombé il s'est trompé il s'est trompé et là il se fait déglinguer et au moment où il meurt en fait au moment où il meurt et bien il comment dire il a décollé il a réatterri sur le jeu il a réatterri et donc en faisant ça donc là c'est ce qu'il est en train de faire là Steve fait le setup s'il le rate il est instant kill donc en fait en faisant ça il prend il décolle et pouf il atterrit sur sur l'échiquier et ce qui fait qu'il peut tout passer et il peut directement arriver à la salle où on va finalement cartonner Grincilda et il faut savoir un truc c'est que ce skip là ça ne skip pas uniquement la fin du Furnacement ça skip également une scène cinématique vous savez que dans le jeu il y a une fausse fin en gros vous avez une scène de fin qui vous dit oh la la trop bien enfin générique de fin et qui dure 8 minutes et après la fin Banjo il arrive et Kazui il fait en fait Banjo on n'a pas oublié de voter le cul de Grincilda et donc ah oui bah tiens on va peut-être y aller au final au final et donc voilà et donc ça permet de skip ça et quand ça a été trouvé complètement au pif d'ailleurs il y a encore le highlight disponible sur Twitch n'hésitez pas à aller le voir c'est très rigolo et pour le coup ça permet de gagner 8 minutes voilà je peux vous dire que c'était quand même un truc assez violent bah en fait c'est vraiment le skip c'est vraiment the gros skip du jeu parce que non seulement ça vous permet de skipper la scène qui est extrêmement longue vous ne le verrez pas mais en plus vous zappez la moitié de ce run killer qui est le oui l'espèce de quiz c'est ça c'est ça c'est ça sachant que là vous voyez en fait il faut voir toutes les portes pour le 100% c'est obligatoire sachant que ces oeufs là vous voyez tout ce qu'il récupère ah non faut pas voir toutes les portes j'ai dit des bêtises en fait excusez moi j'ai dit du caca et donc là pour le coup en fait toutes les portes que vous voyez donc fermées vous pouvez très bien attraper les items derrière sans les ouvrir vous avez juste à sauter donner un coup de bec et ça les attrape donc c'est parti Gruntilda donc tu connais le fight ou je le commente pour le coup alors ben oui je vais t'aider à le commenter un petit peu mais après je pense que tu dois connaître mieux les patterns que moi mais voilà c'est vraiment un boss à pattern déjà oui et à phase je pense que ça parle à peu près à tout le monde ok donc ça c'est important là ce qu'il a fait alors vous vous allez l'avoir en avance mais vous allez pouvoir le voir comme ça en fait il fait une attaque rodeo et au moment où il touche le sol en fait vous voyez qu'il se retourne et qu'il se met en position du Christ évidemment toujours un peu de religieux dans le jeu vidéo et pour le coup dans ce moment là il est invincible et donc on va utiliser les frames d'invincibilité pour ne pas se prendre les dégâts de la boule à tête chercheuse alors qu'au final normalement il faut utiliser les plumes dorées comme vous allez voir il va refaire pareil voilà hop attaque rodeo pas dit problème voilà c'est vraiment un boss qui est supposé en fait vous faire utiliser tout ce que vous avez en fait c'est à dire vous devez le poursuivre en l'air avec les plumes rouges de vous protéger de ces tirs à tête chercheuse avec les plumes dorées mais en fait plumes dorées bon ben en fait on s'en fout il suffit de se serrer des frames d'invincibilité qui sont franchement c'est assez large franchement ça se fait moi dès que j'ai vu ça fait par un speedrunner j'ai testé de mon côté c'est passé direct on n'est pas en mode arcade parfait alors par contre là la partie dans les airs le combat aérien est déjà un petit peu plus chaud faut savoir que Gantida vise mieux qu'elle en a l'air nice et nous par contre essayer de la bomber comme ça elle a une énorme box parce qu'elle est très grosse mais bon il faut quand même éviter de se propulser dans le vide ok donc là elle a réussi le setup pour ouvrir un Jinjo pendant la scène cinématique donc ça c'est un gros gain de temps mine de rien c'est un gros gain de temps il faut savoir un truc aussi par rapport aux boules de feu au comportement des boules de feu en fait elles ne sont pas random mais elles suivent elles ne suivent pas la direction enfin elles ne suivent pas la position de Banjo mais elles suivent dans la direction dans laquelle il va aller si vous mettez par exemple elle anticipe c'est ça ouais donc si vous tournez sur vous même comme un abruti par exemple c'est un bon exemple l'abruti qui tourne sur lui même et bien il n'y a aucune boule qui va le toucher mais vraiment aucune c'est impossible qu'elle touche et pourquoi si vous vous déplacez en sautillant partout en général il y a très très peu de chance qu'elle vous déglingue donc là le Master Jinjo je ne sais pas comment il s'appelle mais il a un nom un peu un peu un peu qualité top qualité quoi alors juste à noter on a vu qu'il a réussi donc voilà un espèce de petit glitch où en fait on balance des oeufs dans la statue pendant qu'elle apparaît il me semble me rappeler que ça peut faire softlock le jeu je ne savais pas parce qu'il me semble qu'une fois il était en train de défoncer son record et il a réussi à placer le glitch et le jeu a juste softlock je ne sais plus si c'est possible que ça y crache aussi en gros il pouvait continuer de jouer par contre tu pouvais balancer autant d'oeufs que tu voulais à l'intérieur de la statue mais elle ne se déclenchait jamais ok alors là Steve vient de faire 2h1442 si imaginons c'est un nouveau joueur et qu'il place ça dans le leaderboard il est 4ème mondial c'est un temps 4ème mondial qu'il a calé en marathon donc c'est un excellent excellent temps projégé à lui déjà on voit l'estimaït explosé de 10 minutes si ça continue comme ça on va prendre beaucoup d'avance oh t'inquiète il y a des runners dans la salle à mon avis ils ont déjà les runs bonus de noter sur un bout de papier ok bah merci pour les commentaires c'était cool de faire ça avec toi oula qu'est-ce que je vais tomber avec toi Dimitri ouais j'étais content que tu sois là parce que voilà j'avais souvenir t'as ma revue runer du Mario Sunshine si je ne dis pas de bêtises non j'ai pas run du Sunshine tu ne run pas ? non pas de Sunshine je run des jeux mais pas Sunshine ah bah dans ce cas j'avais dû te faire peut-être avec le Nunez ou sauve l'eau je sais pas ah j'avais commenté je vais commenter une race ouais c'est vrai voilà je crois que c'était de l'époque qui live en plus ça remonte ça remonte très très loin ah oui je vous le rappelle un théo c'est un mec qui a mis jeux une plateforme 3D je suis sûr qu'il run Banjo Kazui bah pour le coup ouais j'ai run le Unipersant de Banjo Kazui no RBA donc c'était cool et là après il y a par contre juste après il y a Diddy Kong Racing et là les gars une race ça va être chaud du gros 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 run mais vraiment du gros 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 run donc n'hésitez pas à rester avec Misty au commentaire et Sinael aussi si je te bats de bêtises et sachant que Misty est un gros runner de Diddy Kong Racing il me semble qu'il est quatrième mondial donc sur un jeu comme Diddy Kong Racing c'est pas rigolo c'est pas rigolo donc voilà donc on va attendre la Saint-Sigmatic je crois non je sais pas si les autres commentateurs vont arriver ou comment cela se passe oui parce que là normalement vu qu'on est sur la même console le stop va être très rapide ouais parce que les crédits de fin sont un petit peu long quoique le plus long reste quand même les crédits qu'on a skippé finalement ouais c'est ça on a skippé il y a une partie du casque qui apparaîtra pas comme ça sur le non c'est bon ils vont directement passer à la suite je pense donc n'hésitez pas à acheter des t-shirts pour l'HDQ parce qu'ils sont vraiment beaux donc vraiment n'hésitez pas moi j'ai craqué malheureusement c'est quoi le World Record le World Reiki de Banjo-Kazooie c'est exactement 2h10 et 13 minutes en RTA et l'In Game Time c'est 2h2 et 8 secondes voilà j'ai dit 13 minutes mais c'est 13 secondes en fait c'est 2-10 minutes et 13 secondes bon allez moi je crois que je vais m'endormir devant la run de Diddy Kong Racing en essayant de tenir le plus longtemps possible mais ça va être compliqué du coup si on nous entend je vois qu'ils sont pas très loin j'invite donc les runners de Diddy Kong Racing à venir à nous rejoindre sur le live ils peuvent surtout couper il faut venir Musti alors du coup donc c'est Sinael et Musti qui s'y gole donc voilà Musti tu m'expliquais un Tello qui apparemment connait bien le jeu ouais ouais il ne gole pas sur le jeu en plus il a reçu une console JAP là pour jouer la version JAP donc il va encore moins rigoler je pense prochainement oula mais ça y est les mecs ils investissent ah attends bon on a des brés là alors je ne peux pas trop de réaction pour l'instant peut-être aller les chercher directement bah écoute à toi l'honneur bah écoute voilà je veux dire enfin tout le monde voilà parce que c'est une bonne nuit de préférence en notre compagnie et moi je vais aller chercher nos prochains commentateurs qui sont juste à côté voilà voilà et ben merci en tout cas Tello pour ces commentaires tu as quand même un petit peu bien assuré que moi je suis quand même content que quelqu'un je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr non non vraiment je t'assure parce que commenter ça seul ça aurait été un peu chaud alors attends je vais faire chier la modération alors le chat si vous avez préféré un Tello tapez 1 si vous avez préféré Dimitri tapez 2 voilà j'arrête j'arrête parce qu'ils sont capables de le faire si vous préférez Mario Kart tapez 1 si vous préférez Diddy Kong Racing tapez 2 si vous préférez Crash Team Racing tapez 3 bon allez je te laisse je te laisse gérer une petite minute de transition et je vais chercher nos amis Sinel et Musty voilà voilà allez tout le monde bonne soirée et vous on se retrouvera dans un petit moment voilà comme ça nous on arrive ciao bon allez ciao bon courage ouais pas de problème alors que voilà Musty bonsoir bonsoir alors du coup alors que je récupère un peu une config normale où j'arrive quand même à voir vos immondices dans le chat voilà je suis en train de mettre un peu tout moi aussi de mon côté on commence à répondre il y a encore 20 milliards de gens qui vont dire bonsoir 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 du coup c'était bonjour et kazooie par l'inénarrable stevie tibobo ce qui va arriver c'est une race sur déliconk racing une race à 3 entre Joe D'Amelio Hawkswas et Tufool à noter que c'est sans doute le top 3 actuel sur le jeu effectivement Tufool y'en le record mais qui est quand même genre 3 minutes devant l'APV d'Amelio oui il a un temps plus que remarquable c'est sans doute le joueur le plus consistant avec tous les véhicules et avec toutes les strates du jeu qui fait le moins de bump exactement hop là que je récupère d'ailleurs ça voilà après entre Joe et Hawkswas ça risque d'être plus serré oui parce que Hawks il risque d'être serré mais derrière en fait c'est un peu triste oui voilà après on peut on peut quand même s'attendre à des erreurs de Tau et de Tufool c'est du live une race tout peut arriver c'est bien connu voilà exactement tout peut arriver vraiment tout peut arriver vous connaissez l'histoire un peu un peu mal placé foiré l'O.O.B. contre WeSpeak 2 oui voilà tout peut arriver c'est très très punitif d'ailleurs ce genre c'était Joe D'Amelio justement qui avait raté il n'y a pas longtemps il y a une semaine de ça à PB sur WeSpeak 2 justement en ratant l'O.O.B. oui oui il a trouvé à plus de 8 secondes il est beau ça lui arrive souvent d'ailleurs de louper l'O.B. de WeSpeak 2 mais lorsqu'il a l'O.B. de WeSpeak 2 il est vraiment rapide en mode of band Joe oui parce que vous allez voir c'est un jeu qui est quand même assez cassé il y a du gros glitch il y a de l'O.O.B. on fait trop gros jeux qu'on finit des trucs qu'on n'a pas fini enfin voilà on utilise beaucoup des Wong Warp on fait de l'abus carrément du coup pour l'instant ça parle de SRL parce que du coup comme c'est la première race du marathon c'est aussi l'occasion de présenter SRL si vous ne connaissez pas SRL il s'agit bien sûr de Speedruns Live Speedruns Live je vais y arriver qui est un site qui répertorie non seulement des streamers des speedrunners mais surtout des races c'est à dire des gens qui se mettent à faire le même objectif en commençant la même seconde pour finir le premier donc ce qui est c'est très différent simplement des speedruns où on est nous même si je ne quitte pas les bons gens ça ne va pas le faire voilà donc nous disions Speedruns Live c'est un site de course qui est vraiment très différent du speedrun entre guillemets classique simplement puisque quand tu fais du speedrun c'est vraiment moindre erreur moindre fail moindre truc tu risettes alors que là en race tu continues jusqu'au bout c'est comme un marathon en quelque sorte exactement d'où l'intérêt on va dire de montrer une race quand même en live parce que de toute façon un marathon tu n'as pas le choix c'est comme l'estrade safe du speedrun c'est marche ou crève donc là on peut voir Toful qui se prépare oui je ne vois pas encore Ox et Joe ah si la personne au milieu c'est Ox Oase voilà oui on voit enfin sa tête c'est la première fois on voit sa tête parce que sur ses streams à chaque fois on voit soit ses mains et ses chats ou quand il était en made il s'était montré quasiment complètement mais sans la tête du coup ça change donc à sa gauche Toful et je pense qu'ils attendent Joe ils attendent Joe D'Amelio qui devrait arriver on a vis à droite d'Ox Oase du coup je pense aussi alors que je retrouve un truc qui est assez marrant hop là voilà bon ça un truc assez rigolo c'est qu'actuellement le record du monde il est en donnez-moi c'était 1h54 ou 1h53 par Toful je vais retrouver ça d'ailleurs je l'ai sous les yeux une 5407 c'est ça par Toful or il y a un TAS qui existe de l'Econ Racing il est plus long voilà qui finit genre 2h03 parce qu'en fait le TAS serait plus rapide s'il utiliserait toutes les techniques que l'on trouvait d'ailleurs il y a un an par justement d'ailleurs je tiens à dire que tous ces glitch que vous allez voir toutes ces out of band il ne saurait pas trouvé sans Fals c'est une sorte c'est un sorte de glitch hunter mais en fait c'est un runner un tasseur à la base et il a trouvé en fait presque tous les glitch du jeu en une semaine c'était assez fou quand il arrivait et du coup ça a aidé à améliorer les PB énormément tu as la même chose tu vas voir Chronic Lease sur Banjo Kazooie comme on vient de voir c'est pareil oui voilà c'est les gens qui vont chercher du glitch à trouver des nouveaux trucs que ce soit par le TAS ou bien juste en essayant comme des malades des petits trucs et on améliore les speedruns on améliore les TAS et du coup le TAS pourrait descendre je ne sais pas à une 45 facile un truc comme ça ou une 50 je pense qu'il peut descendre à une 40 ouais ce serait pas étonnant tu as tellement d'utilisation de mouvements et d'accélération qui sont quasiment TAS un truc que j'aime beaucoup dans ce jeu justement que tout ce qui est vitesse max à atteindre ça ne te demande pas d'appuyer juste sur l'accélérateur justement oui voilà justement il y a tellement de technique et du coup